... Mesdames et messieurs, je suis heureux et très heureux de vous retrouver dans cette émission GIDE, le feuilleton judiciaire qui alimente la chronique. Mesdames et messieurs, à l'audience de ce mercredi, comparez le commandant Agbacar Sidiki Kamara, ancien aide de camp du général Sekouba Konaté. Pendant la transition, on l'appelait Dégol. Depuis 19 mois, mesdames et messieurs, Dégol est mis aux arrêts dans le cadre de l'attaque au domicile du professeur Alpha Kondé. Il comparez en tant que complice dans ce dossier et pour abstention délictueuse. Mesdames et messieurs, sa comparution mettra un terme à la série audition des partis. En tout cas, depuis trois mois, la cour d'assises de Konakry a entendu une trentaine d'accusés dans ce dossier, histoire de faire la lumière et toute la lumière dans ce dossier qui alimente la chronique dans la cité. Comme pour dire, mesdames et messieurs, que les témoins cités par les partis civils, c'est-à-dire l'état guinéen, le professeur Alpha Kondé et les éandrois des deux officiers tués au domicile du président de la République, justement, vont comparaître, ces témoins vont être confrontés avec des accusés ou des groupes d'accusés, histoire de faire la lumière de des zones d'ombre qui planent encore dans ce dossier attaque au domicile du président de la République. Doulaye Dibrile Diallo, merci de pratiquer le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Il ne peut pas vous tirer les verres du nez, je suis d'accord avec vous. Vous continuez en disant, c'est ainsi qu'il m'a dit qu'il est disposé à me présenter aux militaires qui seront à la tête de ce mouvement. Pour avoir un cœur net, c'est vous qui parlez, j'ai accepté le rendez-vous en tenant compte d'une phrase du professeur Alpha So qui disait, « Le politicien est comme le policier ou le journaliste, comme eux, il est à la recherche d'informations. » Il m'a demandé de le trouver le lendemain au restaurant Istanbul en ville. Il y est arrivé, j'ai trouvé le restaurant fermé. Je l'ai appelé au téléphone pour lui demander de me trouver là aussitôt. Aussitôt, il est arrivé sans les militaires sous prétexte qu'il soit occupé. Je lui ai demandé d'arrêter son cinéma. C'est vous qui avez dit ça ? Mais ça, c'est l'histoire d'Ibrahima, monsieur le procureur. C'est vous qui l'avez dit ? Non, ce n'est pas moi qui ai dit cela. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est son histoire, ça. C'est son histoire ? Oui. C'est son scénario ? Est-ce que vous êtes venu à un rendez-vous à Istanbul ? Non. Non, l'Istanbul, vous-même, l'Istanbul. Le scénario d'Ibrahima, là. Mais moi, je savais que, comment on appelle, je ne peux pas venir au restaurant à l'Istanbul comme ça. Pour qui ? Pour voir qui ? Attendez, vous parlez de scénario, là. Oui. Le premier scénario, vous avez dit que vous étiez au moins 4 ou 5 autour de la table. Que qui ? Vous avez dit, le premier scénario au buffet de la gare, vous étiez 4 ou 5 autour de la table. D'accord. Il y a eu un scénario, là-bas, l'entretien qui s'est passé entre Mme Fatou Bayard et vous, Ibrahima l'a écouté. Vous dites que ce n'est pas avec Mme Fatou Bayard, mais que c'est avec Ibrahima. C'est Ibrahima qui allait rapporter au gendarme. Mais ce scénario-là, le deuxième, là, ça se tourne entre vous, Ibrahima, et au téléphone. Personne n'est à l'écoute. Comment les gendarmes le savent ? Mais, M. le procureur, M. le procureur, je vais vous dire une chose. Ne lisez que le procès vers la gendarmerie. Vous avez lu le procès vers le bar du juge d'instruction ? Je ne sais pas à vous de me dire ça. Bon, maintenant, je vous le dis. Sachez que je connais toutes les pièces de ce dossier. Non, je le sais. Maintenant, M. le procureur, moi, je vous le dis, vous pouvez me croire ou ne pas me croire Ce qui est dit là-bas, c'est ce que Ibrahima Idiatou a rapporté à ses chefs. Je ne suis pas du tout concerné par ça. Mais ce que moi, je dis, le scénario-là, c'est entre vous et Ibrahima Idiatou. Vous êtes d'accord avec moi ? M. le procureur, je le répète encore, n'insistez pas, ça, ça ne concerne qu'Ibrahima Idiatou. Moi, ça ne me concerne pas. D'accord, je n'insiste pas à autre mesure. Moi, ce que vous dites là chez le juge d'instruction, moi aussi, ça vient compléter ce que j'ai déjà posé comme question. Je ne vous parle pas de cela parce que ça rejoint parfaitement tout ce que je viens de vous dire. De toutes les façons, les avocats de la partie civile sont là, ils vont m'aider dans ce sens. Je vous remercie. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président, vous pouvez aller. Les questions à l'accusé, M. Juan. Oui, M. Juan. Oui, M. le Président. Moi, votre intrépide combat pour la défense des droits de l'homme, votre engagement politique pour l'instauration d'un multipartisme intégral en République de Guinée. Votre lutte historique et intrépide, héroïque, dans le cadre des structures de la société civile, m'amène à vous respecter. Surtout, la conséquence dans vos propos, nous n'obstant quelques variations, ça peut arriver, mais je suis obligé de vous respecter. Parce que je vous ai vu ici, et là je vous attendais, mais très malheureusement vous n'êtes pas tombé dans ce piège, vous n'avez fait référence à aucune région de la Guinée. Vous êtes au-dessus de ça. Oui, tout à fait. Vous n'avez fait allusion à aucune ethnie, encore moins à un quelconque leader politique. Oui. Votre signature, vous ne l'avez pas contestée. Oui. Et c'est pourquoi, si certains accusés vous avaient consulté, ils auraient gagné en respectabilité, en honneur, parce qu'ils auraient eu le courage de venir dire à M. le Président, M. le Président, nous avons décidé de déstabiliser et de renverser le Président de la République, le professeur Alpha Condé, parce qu'on n'aime pas sa gestion des affaires publiques de notre pays. Ils auraient gagné en respectabilité, en ajoutant, mais nous avons essuyé dans notre entreprise, nous demandons pardon au peuple de Guinée. Mais moi, soyez rassuré et notez que je vous respecte. Parce que c'est ça, l'homme politique, l'affirmation et la conséquence dans les propos. Oui. Maintenant, ma première question est de savoir si vous êtes militant des droits de l'homme, ou bien si vous évoluez dans les structures de la société civile, ou bien si vous êtes militant ou leader d'un parti politique. C'est ma première question. Oui. J'ai été membre fondateur de l'OGDH en 89 avec les docteurs Kierno Magyusso et d'autres. Bon, comme il y a une incompatibilité à la création des partis politiques, parce que j'étais trésorier de l'OGDH au bureau de sa création. Donc, lorsque nous avons créé les partis politiques, bon, on ne pouvait pas être à la fois membre des droits de l'homme et puis membre de la direction d'un parti, nous sommes, on a abandonné toute direction dans les organisations des droits de l'homme. Ensuite, depuis 2006, j'ai abandonné toute responsabilité politique au sein d'un parti. Maintenant, au cours des événements de janvier-février, avec quelques amis, nous avons créé une structure pour conduire, appuyer les syndicalistes dans le mouvement de soulèvement qui a eu lieu à l'époque. C'est à ce titre-là que j'ai participé aussi au niveau du forum de force vive de la République, quoi. Oui. Oui. OK. Je salue votre bravoure qui vous a valu, à un moment donné, des humiliations. Oui. C'est ça, le sens de l'histoire. Oui. Maintenant, et le 18 février passé, Oui. Nous, nous avons vu sur des pancartes avec des slogans « Libérez, libérez Mme Fatou Badiar ». Pourquoi vous ? Je n'ai vu aucune inscription, aucun slogan « Libérez M. Salou Wan ». Alors que vous avez beaucoup fait pour la défense des droits de l'homme, vous avez beaucoup fait pour l'insurrection d'une véritable démocratie en République de Guinée. Vous savez, moi, mon mentor en politique, c'est le feu au professeur. Alpha Ibrahim So. Il m'a toujours dit, tout ce qu'on fait pour son pays, on le fait de façon désintéressée. On n'a pas besoin des honneurs ou de quoi que ce soit. Vous comprenez ? Donc, moi, je continue mon combat. Si les gens me le reconnaissent, tant mieux. Si on ne le reconnaît pas, ça aussi, ce n'est pas grave. Mais on se bat. Voilà. En termes clairs, vous n'êtes à la seule d'aucune formation politique. C'est pourquoi on n'a pas vu sur les pancartes « Libérez M. Salou Wan ». Mais par contre, on a vu « Libérez Mme Fatou Badiar ». Libérez Mme Fatou Badiar. C'est bien ça ? Vous n'êtes à la seule d'aucun parti politique. Vous évoluez dans les organisations de la société civile. Est-ce que c'est ça ? Non, je n'ai aucune explication à ça, M. 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 M on parlait de Fatou Bagar, c'est parce que c'est une femme, c'est le genre je crois, c'est à cause de ça peut-être. D'accord, nous, nous avons notre lecture de ces slogans subversifs, voilà, elle est à la solde de certains apprentis sorciers. Maintenant, vous avez parlé de l'intelligence de Madame Fatou Bagar, vous avez dit ici hier, Monsieur le Président, ne prenez pas comme ça cette dame, elle est extrêmement intelligente, je crois que vous l'avez dit ici hier, elle n'est pas si naïve, elle me semble être très intelligente, est-ce que vous l'avez dit hier ? Non, j'ai simplement dit qu'elle n'est pas bête. Ok, et qu'est-ce qui vous a permis de constater et de savoir qu'elle n'est pas bête, mais elle est très réfléchie ? Non, c'est une simple question de bon sens, d'ailleurs, elle n'est même pas la seule peut-être, le simple bon sens veut dire que quand même vous n'allez pas parler de questions aussi graves quand même dans un restaurant. Je pense qu'elle a la jugeote pour comprendre que ce n'était pas une bonne idée. D'accord. Et moi, je voudrais parler de vos multiples rendez-vous avec Monsieur Ibrahima Idiatou et Madame Fatou Badiar. Et pour vous fixer sur la pertinence de mes propos, je vais donner lecture de votre cursus avec, bien entendu, l'autorisation de Monsieur le Président. Monsieur Alpha Salu Wan est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en génie civil à l'Université de Conakry. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisé en banque en 1994 obtenu à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Et en 1990, il a été employé par la Société des banques, SGBG, Société Générale des banques, où il a travaillé successivement au poste ci-après. Service étranger, service trésorerie, service banque rédacteur de crédit, serger de la clientèle au service de la promotion des dépôts, contrôleur des risques, responsable à du joint de la comptabilité, conseiller de clientèle privée, responsable des cellules des conseillers de la clientèle. Et avec la précision qu'il a occupé les postes ci-dessus de 1990 à 2004. Et Monsieur le Président, en 2004, il a quitté les affaires et un an plus tard pour créer une petite entreprise dénommée One Group pour faire le commerce général, l'agriculture et la pêche. Mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. Et ses activités ont été interrompues en 2006. Il est membre fondateur de l'Organisation Guylaine de Défense des Droits de l'Homme et du parti politique animé vaillamment par feu professeur Alfaso, l'UFD, Union des Forces Démocratiques. Je dis bien Union des Forces Démocratiques. C'est le cursus de l'accusé à la barre. Aujourd'hui, une figure emblématique dans les structures de la société civile. Maintenant, Monsieur Wang, avec cette riche expérience que vous traînez, pourquoi avez-vous accepté de vous déplacer pour aller rencontrer dans des restaurants Mme Fatou Badjar, qui n'est même pas une commerçante parce qu'elle le dit, elle n'est même pas inscrite au registre de commerce. Elle est marchande d'huile rouge. Elle l'a dit ici. Pourquoi avez-vous accepté de renoncer aussi allègrement à ses prérogatives là ? Parce que quand je vois votre cursus, vous êtes un homme respectable, respecté. Vous auriez dû même dire simplement à Mme Badjar, puisque Idiat vous a dit qu'elle veut vous rencontrer, vous auriez pu lui dire, je suis à mon domicile, à tel endroit, je vous reçois à telle heure, parce que vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays. Pourquoi vous avez rénoncé à ces privilèges-là pour aller la rencontrer dans des restaurants ? Comment on l'appelle ? Maître, je pense que quand même un restaurant, c'est vraiment un lieu, l'un des lieux les mieux indiqués pour des rencontres avec des personnes, comprenez. Ensuite, je ne faisais pas. Comme vous l'avez dit, même si je suis, ces dernières années, j'ai évolué dans la sphère de la société civile, mais en réalité, je suis toujours resté un politique. Comprenez ? Je suis toujours resté dans mon esprit. Et même là-bas, nous étions plus du... le côté politique a pesé le plus. Et je l'ai dit aussi, en politique, qu'on n'insulte pas l'avenir. Ce jeune m'a dit, bon, peut-être qu'il serait bon que je crée mon parti. Même si je n'ai pas l'intention de créer un parti, mais je ne peux pas dire que plus tard, je ne vais pas créer un parti. Donc, toute personne qui peut me soutenir maintenant, je tiens à garder des relations avec ces personnes-là. Donc, le fait de me présenter, comme il l'a dit, à une femme influente, mais j'étais curieux de savoir qui est cette femme et qu'est-ce que je peux... Oui. Monsieur Wan, moi, je vous connais pour vous avoir observé dans les mouvements de la société civile. Ça, je vous le dis. Oui. En termes d'influence, vous n'avez rien à chercher auprès de Mme Fatou Bagdad. Ça, je le dis. En termes d'influence politique, vous n'avez rien à envier. Vous n'avez rien à chercher auprès de cette dame. Mais vous savez, au préalable, je ne la connaissais pas. Vous comprenez ? Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de la soupaiser, de savoir qui elle est réellement. C'est-à-dire, on vous donne une information. Moi, je peux venir dire que tel monsieur est une personne influente, alors qu'en réalité, elle n'est pas influente. Est-ce que vous comprenez ? Mais pour que vous sachiez que cette personne est influente, il faut avoir affaire à elle. Lorsque vous allez vous rencontrer, vous saurez peut-être si elle est... Elle est... Bon. De toute façon, moi, je sais qu'aujourd'hui, même si vous créez votre parti politique, vous aurez une forte adhésion parce que vous avez encore la confiance d'une frange de la population. Il vous a simplement manqué d'autorité et de prudence. Ça, c'est mon avis personnel. En acceptant de vous déplacer pour aller rencontrer Mme Fatou Bagdad dans des endroits inappropriés. Ça, c'est mon jugement. Je passe. Maître... Non, je ne veux plus de commentaire sur cette... Excusez-moi. Ok, allez-y. Excusez-moi, maître. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Vous savez, vous avez cité tout à l'heure le nom de feu Alfa Ibrahim Sog. Je me rappelle, un jour, il y a eu un groupe qui nous a demandé de les rencontrer. Nous sommes allés dans un endroit vraiment malfamé, un quartier insalubre, et tout ce qui s'ensuit. Et moi, lorsqu'on a été avec lui, on nous a reçus pratiquement dans un maquis. J'étais un peu gêné. Donc, je lui ai dit, mais professeur, pourquoi on va accepter de venir nous retrouver dans un lieu pareil ? Il m'a dit, mais mon petit, c'est ça la politique ? On est là pour tout le monde. Partout où on te demande d'aller, tu iras là-bas, même si c'est dans un boui-boui. C'est ça. On est avec tout le monde. Il n'y a aucune distinction. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, quelle que soit la qualité de la personne, nous sommes obligés de les écouter, de parler avec eux, d'aller dans des lieux où vraiment, normalement, toute personne normale... Voilà, c'est pour prier. En tant qu'homme politique, vous venez vers tout le monde, pour connaître la personne avec qui vous avez préféré. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je ne conseillerais pas à mon client, le professeur Alpha Condé, de rencontrer des gens dans des restaurants chinois, échangères, encore moins Istanbul. Ça, soyez rassurés. Vous connaissez, maître, maître, vous connaissez Rizzo, à Kaloum. Il a un petit coin là-bas. Vous comprenez ? Mais nous tous, nous allons là-bas. Le professeur aussi va là-bas. Ah, là, c'est bon. Mais... C'est un politicien. Le professeur... Le professeur... Le professeur est un politicien. Vous savez, quand il s'agit de cadres politiques, ça doit arrêter. M. le Président, je continue. C'est lui, c'est lui qui a ouvert cette parenthèse. Arrêtez maintenant là, si vous avez une autre question. J'ai assez de questions. C'est lui qui a ouvert la parenthèse. Et vous m'avez... Fermez la parenthèse là maintenant, vous continuez. Non, non. Taisez ce point là. Taisez ce point. Vous m'avez toujours instruit de laisser les accusés achever leurs propos. C'est lui qui a ouvert la parenthèse. S'il l'a fermée, s'il l'a fermée maintenant là, je continue mon... Voilà, il l'a fermée. Vous avez fermé la parenthèse, je crois. Voilà. Je disais qu'il n'y a pas de danger si ce sont des leaders politiques, des hommes politiques qui se retrouvent dans un restaurant déterminé. Oui. Mais lorsque c'est ouvert au public, c'est inapproprié et dangereux. Vous-même, vous l'avez dit. Voilà. Non, j'accepte. J'accepte votre... Maintenant, vous confirmez que le 18, vous avez eu des contacts avec M. Idiatu au restaurant Échanger. Oui. Et pour cela, si je me réfère à la page 4 du procès verbal, vous avez dit, ce n'est que le lundi 18 juillet qu'il a réapparu en me téléphonant pour savoir si je suis au restaurant. En réaction à mes propos, Ibrahima m'a demandé si je connaissais un certain Saïdou, membre de l'UFDG. Je lui ai dit que je ne connaissais pas l'intéressé et que d'ailleurs je n'étais pas membre de l'UFDG. Je lui ai dit de ne plus me parler de ses histoires car j'en ai assez, j'ai quitté pour rejoindre les amis à l'autre table. Ça, c'était le 18. Vous avez eu des entretiens avec lui. Et au préalable, il vous a dit que Mme Fatou Badjar n'était pas satisfaite de la gestion des affaires publiques de notre pays par le professeur Alpha Condé et qu'elle s'apprêtait à faire intervenir des militaires pour imposer un nouvel ordre politique, imprimer un nouvel ordre politique à notre pays. Ça, c'était le 18. Maintenant, après ces entretiens, vous, vous nosez à Amdalaï Concasseur. Vrai ou faux ? Oui. Et ce 18-là, vous renoncez à dormir à Amdalaï Concasseur mais vous allez plutôt dormir à Kamayen alors que vous êtes, M. Wan, marié et père de trois enfants. Oui. Et effectivement, la nuit du 18 au 19, le président de la République est attaqué. Qu'en dites-vous ? Est-ce que ce n'était pas une façon sûre pour vous de vous mettre à l'abri de toute représailles ? Oui, mais je pense que si je devais me mettre à l'abri, ce n'était pas chez mes parents que j'allais partir parce que là-bas, c'est plus facile de me retrouver. C'est un bordel de route. C'est à la Kamayen dans un quartier résidentiel. C'est plus facile de me retrouver là-bas. Maintenant, je précise, maître, je suis seul. Chez moi, je suis, j'habite avec mon gardien. Donc, il m'arrive souvent de passer la nuit chez mes parents. Ce n'est même pas cette nuit simplement. Il y a une chambre qui est disponible pour moi là-bas. Il y a le courant à la Kamayen tandis que chez nous, à Amdalaï Concasseur, le courant n'est pas régulier. Donc, de temps en temps, je préfère rester à la Kamayen. Je passe la nuit à la Kamayen. J'ai mes habits. Ma mère garde une partie de mes habits à la Kamayen. J'ai d'autres habits à, comment on appelle, à Amdalaï. Bon, de toute façon, moi, je me réfère au terme du procès verbal. Il est dit que vous êtes domicilié ici à Kamayen. Kamayen, commune de Dixine. Oui. C'est à la barre que vous déclarez que vous logez à Amdalaï Concasseur. Et il est indiqué que vous êtes marié, père de trois enfants. Tout à fait. Donc, moi, j'avais supposé que, en tout cas, votre résidence, votre domicile privilégié, c'était Concasseur. Tout à fait. Je pense que vous êtes libre d'aller à Kamayen. Ma famille n'est pas là. Ma famille n'est pas ici. OK. Bon. Maintenant, vous avez dit que vous, vous êtes farouche combattant pour la défense des valeurs démocratiques. Vous l'avez dit ici. Oui. Et que vous êtes contre toute forme de prise de pouvoir au-delà des urnes. Oui. Vous vous battez pour l'accession de votre parti, en tout cas, même si c'est vous, que ce soit par la voie régulière des urnes. Tout à fait, oui. Vous confirmez ces propos ? Oui, je confirme. Mais est-ce que vous êtes également, pour les événements, susceptibles de précipiter votre accession au pouvoir par la voie des urnes ? Parce qu'il y a des événements qui peuvent précipiter l'accession de quelqu'un au pouvoir par la voie des urnes. Ça peut être des insurrections générales, des mutineries et même des coups d'État. Et pour prouve, en me référant à votre procès verbal, le procureur l'a rélevé ici tout à l'heure, quand M. Ibrahman Ediatou vous a parlé de cette affaire des coups d'État, il vous a même fait des promesses de vous introduire auprès de ces groupes militaires-là. Et vous auriez dit, avant tout engagement, je voudrais savoir qui est à la tête, qui serait à la tête, en cas de réussite. Oui. Et à l'identification de celui-là qui allait prendre la tête du mouvement, peut-être qu'il aurait été proclamé président par ses collègues militaires et civils, c'est parce que certainement vous cherchez à savoir s'il était proche de vous. Donc, voyez, on peut ne pas être pour la conquête du pouvoir par des procédés antidémocratiques, mais s'il y a des événements qui peuvent précipiter ou anticiper votre accession par la voie des urnes, vous pouvez laisser le chemin libre. Est-ce que c'est le cas ? Non, M. Maître, je vous dis, de toute façon, vous avez le moyen de vérifier. Oui. Je suis un héritier de Feu Alpha et Bremso. Nous sommes très radicaux dans notre engagement par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent savaient pertinemment que moi, je ne peux même pas collaborer dans ce sens-là. Parce que je vous le rappelle, je faisais partie de la délégation des forces vives, qui sommes après le 28 septembre. Nous avons été à Abuja. Nous le savons. Non. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui a été décidé ? Je vais vous dire ce qui avait été dit à Abuja, que ce soit à la réunion du groupe international contact ou à la réunion... Est-ce qu'on peut laisser ces détails-là ? Non, non, non. M. le Président, vous... Non, 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 non. M. Maître, maître, permettez-moi. Si vous me permettez que la... Permettez, permettez. Voilà. Non, c'est pour vous expliquer. Non, non, allez-y, j'ai l'accord du Président. Oui, mais vous avez quand même sa question en tête. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est pour lui dire... Qu'est-ce qui a été dit là-bas ? Il a été dit que le CNDD doit céder le pouvoir et que c'est un président civil qui doit continuer la transition. Donc, lorsque l'on a tiré sur le capitaine Dadis et que nous, qui sommes les membres des forces vives, nous-mêmes, nous avons mis de côté ce qui a été dit à toutes les résolutions, que ce soit au sommet des chefs de l'État de l'Union africaine, que ce soit avec le groupe international contact, qui dit que les militaires doivent râler le pouvoir et que c'est un civil qui doit continuer la transition. Ils ont coopéré. Ils ont participé. Le général Konaté était un militaire. Il est membre du CNDD. C'est lui qui a présidé la transition. Voilà. Moi, je vous explique, M. le Président. Voilà, voilà, écoutez. Là, je termine. Maintenant, par rapport à sa question, est-ce que la prise du pouvoir par ce procédé, pour que vous véniez ? Jamais. Je vous dis que j'ai renoncé. Voilà. Je vous dis que j'ai renoncé. Je pouvais être ministre. Je pouvais être ministre dans le... Vous ne vous intéressez pas ? Non. Je pouvais être ministre dans le gouvernement de transition. Nous, les 14 qui étions à Abouja, à part... Quelle que soit la forme, vous n'êtes pas pour un complot. Mais non. Voilà. Et je suis très respectueux de tout ce qu'on décide. Si nous avons décidé, on a écrit noir sur blanc que nous ne devons pas accepter telle chose, moi, je ne m'en remercie pas. Donc, il fait hors de question pour... Voilà, c'est compris, c'est compris. D'accord. Alors, ayez la conscience tranquille. Personne ne vous a vu acquipper Kalashinikov à la main, en train de tirer sur la garde présidentielle. Là, ayez la conscience tranquille. Oui. Qu'est-ce qu'on vous impute ? C'est que vous avez eu des entretiens avec Mme Fatou Badiar, avec Idiatou. Et il s'agissait des préparatifs d'une entreprise de déstabilisation du président de la République. Et ce terme me paraît même inapproprié. Une entreprise d'élimination physique. Le professeur Alpha Condé est un ancien allié politique à vous. Est-ce qu'il vous était possible de lui donner cette information ? Pour dire, grand frère, parce que d'abord c'est votre grand frère. Oui. Ami, parce que c'est votre ami politique. Allié, parce que vous l'avez accompagné aux élections de 98. Est-ce qu'il vous était possible de l'appeler, même de façon désintéressée, pour lui dire, mon cher frère, ami, je suis témoin de certaines conversations allant dans tel sens. Je vous en donne l'information pour vous permettre d'en faire un usage approprié. Oui, maître. Est-ce que cela était possible ? Non, maître, si j'apprends... Je vous informe ? Oui, si j'apprends, maître. Vous pouvez avoir utilisé à bon notion ces informations. Est-ce que c'était possible ? Maître, si on me donne, si j'ai une information crédible, vous comprenez, qui parle même pour tuer n'importe qui. J'apprends qu'on veut, quelqu'un veut assassiner un simple citoyen. Je ferai en sorte que ça ne se fasse pas. Et je ferai en sorte que celui qui veut vraiment faire cette mission-là soit neutralisé. Je le ferai. Monsieur Wan, ma question ne prête pas à confusion. Le président vous a dit tout à l'heure, est-ce que vous étiez allé à la police ou à la gendarmerie pour porter les informations qui ont été portées à votre connaissance ? Ça, c'était la question du président. Mais moi, je trouve ce chemin même compliqué. Parce que peut-être qu'on vous aurait retenu à la police avant de remonter l'information. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu facilement le contact du président de la République. Mais vous, c'est votre ami, c'est votre ami, c'est votre frère, c'est votre allié politique. Est-ce qu'il vous était possible de lui remonter rapidement et promptement ces informations pour qu'il en fasse un usage approprié ? Mais je n'ai eu aucune information. Je veux dire que, regardez, maître, c'est la nuit du 18. La nuit du 18, cette nuit-là, c'est un agent. Et ensuite, tout le monde, moi je ne connais pas le commissaire Pabou. D'accord. M. Hediato ne vous a jamais parlé des préparatifs d'un coup d'État ? Non, jamais, sauf cette nuit. Je vous dis que c'est la nuit où ils étaient venus pour m'arrêter. Oui. Ils étaient venus pour m'arrêter. On ne vous a pas arrêté. Oui, ils ont dit. Et même à partir de votre maison de la Camayenne, est-ce qu'il vous était possible, à part le professeur Alpha Condé, même d'informer un autre collègue à vous, membre du bureau politique ou bien même un militant commun, proche du professeur Alpha Condé ? Mais vous avez vu le laps de temps, maître, entre cette nuit où il me parle de ça et le matin. Le matin, déjà, il y a eu, on a appris le... D'accord. Moi, je continue, mais je vous avoue, moi, en tant qu'avocat, si j'apprends un projet d'élimination physique contre un confrère ici, quel que soit son lieu de résidence, je m'employerai à apporter l'information à sa connaissance. Je continue. Mais maître, il n'a pas parlé d'assassinat. Sous-moi bien. Dans un complot, il faut tout prévoir. Voilà. Il n'a pas parlé d'assassinat. C'est l'extrême donné, ça. Mais aussi, maître, vous savez, on est dans ce pays-là. Nous sommes... Je vous dis que nous, le professeur, le professeur ne va pas me contredire. Il ne va pas me contredire. Il sait très bien qu'on a affaire à ces gens qui viennent nous parler de coups d'État à longueur de journée, qui veulent savoir qu'est-ce que nous pensons de ces choses-là. Nous sommes... Je vous ai dit que nous sommes à tout instant suivis par des indicateurs, des agents, des renseignements. C'est notre quotidien, ça. C'est notre quotidien. Est-ce que vous comprenez ? Pour que vous puissiez vraiment prendre sur une information, il faut que ça vienne vraiment d'une source crédible et sérieuse. Même ainsi, celui qui est censé protéger le président... Non, non, on peut continuer, hein. Voilà. Je vous le dis, un agent, un formateur, un agent des services de renseignement n'a pas pour vocation primaire de protéger le président. Faites la démarcation, la dichotomie entre les différentes fonctions des gens. Service de renseignement ou filature, peu importe, service de sécurité, faites la démarcation entre les services. Voilà. Et vous n'avez été appréhendé qu'à 10 heures. Non, pas à 10 heures, avant 10 heures. Non, moi, je parle toujours de votre procès verbal. Il est dit ici, le mardi 19 juillet 2011 à 10 heures 30. Notifions... C'est 10 heures. Notifions, la notification de la garde à vue. Bon, ok. Je peux supposer... Vous avez d'abord arrêté avant de vous notifier la mesure de garde à vue. Maintenant, dites-moi, à quelle heure exactement on vous a arrêté ? Parce que ça, ça a dû m'échapper. Non, c'est avant 10 heures, en tout cas. A quelle heure de 9 heures. 9 heures. Ok, mais il n'était pas 10 heures. Il n'était pas 10 heures. Et c'est où ? Vous avez pu faire votre prière de l'aube. Ma prière ? Vous avez fait votre prière de l'aube avant votre interpellation. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez même pu peut-être écouter Radio France Internationale. Non, je n'ai pas écouté... Je n'ai pas une radio avec moi. C'est plutôt sur France 24 que j'ai vu l'information officiellement. Oui, mais vous n'avez eu l'information que plus tard. Oui, plus tard, oui. Ah oui ? Oui. Et est-ce qu'encore en ce moment, il vous était possible de remonter l'information ? Mais, maître, quelle information ? Les nouvelles relatives à l'attaque du domicile du président, même si c'était déjà fait, ça aurait permis, comme le procureur l'a souligné, d'orienter les premières pistes d'enquête. Est-ce que c'était possible ? Remonter... Vraiment, je n'avais pas... Non, je n'ai pas... Écoutez, nous étions tous... Vous comprenez très bien, maître. Nous étions sous le coup de ce qui est arrivé. Entendre comme ça... Je peux continuer. Voilà, le domicile du président a été attaqué. Bon, on cherchait à s'informer. Moi, je relève que vous avez manqué à un devoir politique d'information à l'endroit d'un ami, d'un grand frère, d'un ancien allié politique. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps, on n'a même pas donné, j'ai même pas eu le temps de pouvoir même faire ce que vous vous dites là. Est-ce que vous comprenez ? Tant dites-vous. Non, je n'avais pas, non, mon frère. Je n'avais aucune information. D'abord, d'abord, je vous l'ai dit, j'ai minimisé carrément ce que l'agent l'a dit. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui veut m'impliquer dans un... qui veut tirer ma langue. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant, pour terminer avec vous, vous confirmez avoir accompagné le professeur Alpha Condé aux élections générales de 1998. Oui. Même si ça s'est soldé par son interpellation par des forces du mal de l'époque. Vous le confirmez ? Bien sûr, ça, c'est un fait de l'histoire. Ok. C'est clair. Et est-ce qu'après sa brillante élection aux élections de 2010, après son investiture qui a mobilisé plusieurs chefs d'État au nombre de 14, est-ce que vous, ancien allié politique, vous lui avez adressé même un message de félicitation à titre personnel ? C'est ma dernière question. Mais oui, on a félicité le Président. Vous ? Oui. Vous l'avez fait ? On l'a félicité ? Bien que... Vous, c'est qui ? Non, je dis moi, moi, en tant que tel, nous l'avons félicité ? Vous l'avez félicité ? Non, ne dis pas, nous, on l'a félicité. Si vous l'avez félicité à titre personnel, dites, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Ok, M. le Président, je vous remercie. Mais moi, je m'en doute. Merci, maître. Non, euh, maître... Attendez, attendez. Pourquoi vous dites que vous vous en doutez ? Attends, écoutez. M. Juan. Oui. Voilà, il a fini. Bon, suivez avec maître Destefel. D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Juan. Oui. Nous nous connaissons, n'est-ce pas ? Oui. Nous nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Oui. Je passe sur les détails. Hein ? Parce que nous avons quand même milité ensemble, hein ? Le sang, le sang, le sang. Voilà. Bien. Mais, ici, vous m'intéressez particulièrement. Parce que nombreux sont les accusés, et nombreux sont leurs conseils, qui pensent qu'il n'y a jamais eu d'agression de la résidence du Président de la République, M. le Professeur Alphacondi. Je parle sous le contrôle de la Cour. Et moi, vous m'intéressez. Vous m'intéressez, parce que vous incarnez la réponse affirmative à ceux qui sèment le doute dans ce sens. Parce que vous, vous avez eu l'information la veille. Est-ce exact ou pas ? Vous avez eu l'information de ceux qui se tromèrent quelque chose la veille ? Non, je n'ai pas eu l'information, maître. Je ne peux pas dire... Maître, je vais vous dire une chose. Moi, je ne peux pas dire, personnellement, que j'ai eu cette information. Moi, ce que je peux dire, c'est que M. Ibrahima Ighiatou et consorts étaient venus pour m'arrêter dans le cas de cette affaire, comme ils me l'ont confirmé à l'audition de la gendarmerie. Ils étaient venus pour m'arrêter. Maintenant, pour m'enfoncer davantage, il a poussé le cynisme jusqu'à parler de coup d'État, pour voir à peu près si je vais encore aller dans ce sens. Non, vraiment, j'ai noté qu'il vous a parlé de coup d'État, mais que vous n'avez pas accordé de crédit à son propos. Non, je l'ai dit. Est-ce cela ? C'est bien ça ? Je n'ai pas accordé de crédit à cela, et j'ai plutôt pris cela comme étant une manière un peu malhonnête de me créer des problèmes, de me créer des ennuis. Pourquoi il va vous créer des ennuis si vous n'êtes pas dedans ? Eh oui, mais, monsieur, monsieur, maître, lorsque... Quoi que je vous précise, vous n'êtes pas poursuivi pour cela, hein ? Oui. Vous n'êtes pas poursuivi ni pour complicité, ni pour participation, ni pour action. Vous êtes poursuivi pour l'ascension. Tout à fait. Maître, lorsque j'ai vu, après notre entretien, derrière moi, le commissaire Fabou, c'est en ce moment que j'ai compris que, franchement, ce n'est plus au niveau d'un simple agent, mais c'est aller un peu plus loin. Mais à ce moment-là, vous n'avez accordé aucun crédit ? Non, en ce moment, moi, je suis reparti satisfait. Vous savez pourquoi j'étais satisfait ? Je me suis dit, heureusement, j'ai été, comment on appelle, j'ai gardé une attitude tout à fait républicaine. Si, par malheur, j'étais allé dans le même sens que lui, le commissaire Fabou serait là pour confirmer tout cela et puis être mieux fondé encore à me créer des problèmes. Mais vous avez vu que même eux tous, dans leur dossier, ils n'ont jamais dit quelque part que Juan était d'accord avec cette histoire de coup d'État. Non, mais vous ne pouvez pas être d'accord à ce moment-là parce que vous n'aviez aucune information sur ce coup d'État. Tout à fait. Et à votre avis ? Oui. Si tel est le cas, pourquoi on voulait vous arrêter ? Pourquoi ? Pourquoi on voulait vous arrêter ? Parce que vous n'aviez pas l'information qui se tramait quelque chose. On ne vous avait pas encore parlé de coup d'État. Vous savez... Si votre narration est exacte, si elle est exacte, à ce moment-là, on ne vous avait pas parlé de coup d'État. Vous savez, quand il y a des choses, il y a toujours quelques règlements de comptes aussi. Certaines personnes peuvent chercher à régler des comptes, faire l'amalgame et puis embarquer des personnes qui sont tout à fait innocentes dans l'affaire. Je mets le dossier dans ce sens. Comme ça ? Je cherche à comprendre aussi, maître. Je cherche à comprendre. Pourquoi ? Pourquoi on m'a impliqué dans cette affaire ? Mais vous n'êtes pas... Monsieur, monsieur Wan, comprenons-nous bien. Oui. Le ministère public vous l'a dit aussi. Vous n'êtes pas dans le même cas de figure que les autres accusés. Oui. On ne vous a pas mis dans une affaire. Oui. On vous a reproché d'avoir eu une information que vous avez mal gérée. C'est ça qu'on vous le reproche ici. C'est tout. Oui, mais maître, en attendant, j'ai fait 19 mois en prison. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Bon. Et ensuite aussi, bon, franchement, si j'avais à choisir, vraiment, je préfère ne pas être mêlé à cette histoire, quoi. Que ce soit pour abstention délictueuse, complicitée ou pas, moi, personnellement, j'aurais préféré ne pas être mêlé à cette histoire. C'est certain. Oui. Mais la politique mène à tout, hein, monsieur Wan. Oui, effectivement. Dans ce sens, oui. Il faut être paré à toutes les éventuelles... Tout à fait. Tout à fait. J'assume. J'accepte. C'est le terrain qui commande. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Je suis surpris, quand même. Oui. Que vous, vous êtes invité dans un restaurant. Oui. Vous êtes assis avec des personnes que vous ne connaissez pas. Oui. Et qu'on vienne vous entretenir de certains propos subversifs. Qu'est-ce que vous vous essayez pour écouter ces propos-là dans un restaurant ? Raison de plus, effectivement, maître, ça peut être... Vous pouvez être surpris, parce qu'effectivement, ça ne peut pas se passer qu'ainsi. Alors, comment ça s'est passé ? Non, c'est qu'il n'y a pas eu d'entretien qui a conduit à des propos aussi subversifs. Ce n'est pas ça. On n'a pas eu cet entretien-là. Non, attendez. Parce que là, il faudra que vous nous éclaircissiez ce point, monsieur Wan. Parce qu'il est dit ici... On vous a lu le passage concernant les propos de madame Fatou Badiar. Vous avez dit que non, ce ne sont pas les propos de madame Fatou Badiar. Ce sont des propos qui sont imputables à Ibrahima Idiatou. Si j'ai bien compris. Oui. N'est-ce pas ? Où ces propos ont été tenus ? Non, je vous dis... N'était-ce pas dans un restaurant ? Oui. Où vous êtes venu rencontrer Ibrahima Idiatou en passant votre... Non, Ibrahima Idiatou est venu me trouver. Il m'a appelé, il voulait connaître ma position. D'accord. Voilà. Et vous, vous pouvez vous asseoir, l'écouter, tenir des propos subversifs comme ça, qu'il fallait remplacer le pouvoir... Voilà. Je voudrais que vous reveniez un peu sur ces détails. Ah, c'est important. C'était où ? Oui. C'était au restaurant des chinois ou bien... Non, non, à l'échangeur. À l'échangeur. Oui. Là, ce jour-là, le commissaire Fabo était là. Oui. Voilà. Ce jour-là est différent de l'autre jour auquel vous avez rencontré Mme Fatou Bayat. Tout à fait. Voilà. Vous comprenez, maître ? Je comprends, M. le Président. Mais je me demande dans quelle situation se trouvait Ibrahima Idiatou pour pouvoir tenir des propos comme ça, alors qu'il ne s'agissait pas de, comment on dit, d'affaires légales. Oui, mais, Ibrahima Idiatou, il agit, il agissait pour nuire à autrui. C'était sa mission, me nuire, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que même le simple fait, vous avez vu la manière un peu, comment il a procédé pour que je sois présenté, pour me présenter à Mme Fatou Bayat. Et ensuite, maintenant, on m'arrête pour me dire, bon, voilà, tu as rencontré Mme Fatou Bayat, voici ce que vous vous êtes dit au restaurant. C'est ça. Il faut comprendre que ce garçon n'a pas été sérieux. C'est aussi simple que ça. C'est de ça que je veux parler. Vous connaissez ça ? Je suis surpris que vous soyez resté assis à écouter de tels propos et à ne pas me lever pour vous dire que c'est ça. Non, dès qu'il a commencé à citer ça, je l'ai stoppé. Je l'ai stoppé, mais à quel titre... C'est pas écrit ça ici. Non, suivez-moi bien. Je l'ai dit, à quel titre, toi, tu vas parler de coup d'État ? C'est en ce moment qui m'a dit, pour se rendre plus crédible, qu'il ait un agent des renseignements. À la présidence, je l'ai dit, mais dans les conditions normales, toi, tu ne peux pas... C'est pas à toi de participer à de tels actes. Donc, tu me prends pour... Tu veux me tirer les verres du nez ? Je ne suis pas aussi novice que ça, quand même. Mais de quel verre parlez-vous ? Parce que jusque-là, moi, je pense que vous n'êtes pas censé avoir l'information de ce qu'il se tramait... Non, il a déjà parlé de coup d'État, maître. Voilà. Dès qu'il parle de coup d'État... Voilà, mais alors, de quel verre du nez il s'agit ? Mais il veut ça... Il veut... Comment moi, je vais... C'est-à-dire, il me parle de coup d'État pour que je... Comment vous faites vos affaires ? Comment vous gérez votre vie ? Ou comment vous faites la politique ? Oui. Ou alors, comment vous impliquez dans une tentative de coup d'État, c'est ça ? Voilà. Comment vous impliquez ? Voilà. C'est ça ? Mais puisque vous l'avez compris, pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour quitter la table ? Mais je me suis levé. Quand j'ai fini de lui dire ce que j'ai à lui dire, j'ai dit, je mets fin à cet entretien et je comprends que, comme on appelle tes intentions, tu n'es pas venu ici. Tu n'as pas pris contact avec moi pour dire que tu vas me soutenir à faire un parti ou pas, mais tu as pris contact avec moi, c'est pour venir à ces histoires-là. À partir de ce moment, je ne veux plus de contact avec toi. Voilà. Je l'ai stoppé, je suis parti. C'est ça votre chance ici ? Hein ? Hein ? Parce que sinon, vous serez poursuivi pour... Non. ...publicité. Non, je l'ai dit, j'ai stoppé net, je suis parti. D'accord. Voilà. Maintenant, j'en viens à la fin de mon propos. Monsieur Juan. Oui. Je crois que si vous avez bien examiné votre situation... Oui. ...en tant que poursuivi pour abstention délictueuse... Oui. ...que ce soit l'information soit venue de Mme Patou Badiar ou que l'information soit venue de Ibrahim Aïdiatou, vous avez eu cette information, qu'il se tramait quelque chose, n'est-ce pas ? Même si vous avez mis fin à cet entretien. Le lendemain matin, vous apprenez que ce que vous avez appris la veille s'est réellement produit. Quel a été votre sentiment ? Quel a été votre sentiment ? Mais... J'étais... J'étais un peu bouleversé. J'étais sous le choc. J'étais sous le choc, j'étais bouleversé. Et à partir de ce moment, j'ai compris que... En réalité, je suis... Comment on l'appelle ? Je suis embarqué dans une salle à faire. Parce que les suites... J'ai compris le tourment. C'est-à-dire, si ce type est venu... Mais je vous remercie parce que vraiment... Vraiment, c'est le point le plus important pour moi dans tout ce que vous avez dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, dans le public, dehors, même dans ma famille, qui se disent « Mais est-ce que tout cela, c'est vrai ? » Et il se trouve que vous êtes un témoin vivant de quelqu'un qui a écouté ça juste la veille. Oui, mais... Même si on ne vous avait pas donné le jour. Non, mais c'est important, M. Wann. C'est très important. Non, j'attire votre attention que vous n'êtes pas dans le même cas de figure que les autres accusés. Donc, le procureur vous l'a dit. Vous ne pouvez pas faire une défense groupée, hein. Sinon, vous allez perdre. Il vous l'a dit, hein, et il a raison. Parce que l'infraction qu'on vous reproche est infiniment minime par rapport à celle qui est reprochée aux autres accusés. Je veux que vous compreniez ça parce que vous êtes une vieille connaissance à moi, hein. On est des amis, presque. Je peux le dire ainsi. Donc, je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce piège-là. Je suis d'accord avec M. le procureur général quand il vous dit, faites très attention. Vous ne pouvez pas faire une défense commune, hein. Mais je reste la responsabilité à vos avocats de conduire votre défense. Et à vous d'attirer votre attention quand même là-dessus. Oui. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et M. Kamano ? Oui. Si vous avez des questions à l'accusé. Oui, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Rouen. Excusez-moi de le dire. Il me semble, je peux me tromper, que vous avez une double personnalité. Je commence par de bonnes choses. Je vous vois à cette barre, vous vous présentez un peu comme un agneau tout doux. Et je le tiens. Et ça, c'est... Avec une satisfaction évidente que vous vous êtes adressé à cette cour de façon pondérée et sans éclat de voix, sans nervosité évidente, ça, je le retiens. Par contre, Par moment, il m'apparaît que votre propos est décousu, n'est pas cohérent. Et c'est par rapport à ça, justement, que je voudrais, avec votre permission, bien entendu, poser quelques questions. Oui. Ma première question est celle-ci, M. Juan. Oui. Maintenez-vous le fait qu'il y a bien eu une rencontre avec Dame Fatou Bayard au restaurant chinois, je crois situé à Coronti, ou en tout cas au buffet de la gare. Est-ce que vous le maintenez comme tel ? Je le maintiens. Voilà. Alors, au cours de ce premier entretien, de quoi a-t-il été précisément question avec Mme Fatou Bayard ? Cette rencontre, je l'ai expliqué, elle est fortuite. Mme Fatou Bayard, à ce qui m'a semblé, n'était même pas informée qu'elle devait me rencontrer. Elle n'était pas au courant. De quoi a-t-il été question ? C'est une rencontre orchestrée par Ibrahim et Giatou ? Je ne dis pas orchestrée. De quoi a-t-il été question ? Quels sont les propos qui ont été échangés ? J'ai été le seul à parler, je vous ai dit. J'ai été le seul, j'ai parlé à Mme Fatou Bayard de ce que j'ai fait en politique, mes activités, ce que j'ai fait brièvement. Bon. Voilà. D'accord. Donc, là, il ne s'est pas agi de discuter affaires au sens économique du tel, mais il ne s'est agi que de politique. Oui. Et c'est moi qui ai parlé de politique. Oui, oui. Alors, donc, de politique exclusivement. On est d'accord ? Oui. Voilà. Oui. Bien. Alors, et quelle a été la réaction quand vous parlez de politique à une dame comme Mme Fatou Bayard ? Quand on... Oui, quelle a été sa réaction ? Comment a-t-elle réagi ? Elle m'a dit, M. je vous encourage et quant à moi, c'est le business qui m'intéresse ? Oui. L'argent ? Oui. Donc, elle a présenté ses excuses, dit, excusez-moi. Oui. j'étais venu ici simplement pour présenter mes condoléances à mon amie chinoise qui a perdu son mari. Oui. Elle est partie. C'est à ce moment-là, j'ai compris, en fait, que le petit, comme on l'appelle, il a vraiment orchestré cette rencontre, quoi. Et que cette dame n'était pas... n'était même pas informée qu'elle devait me rencontrer. Bon. Oui. Alors, là, je trouve un peu le propos pas droit. Il me semble un peu tordue. Oui. Et vous venez dans ce restaurant, tout le monde sait que, quand même, c'est un lieu convivial. Hein ? Vous rencontrez des personnes, vous êtes... ça dépend de la taille du restaurant, vous vous retirez dans un coin de la salle et vous discutez quand même des choses qui pourraient avoir l'intérêt pour l'un ou l'autre ou pour les uns ou pour les autres. Donc, a priori, cette dame, si elle n'était venue que pour présenter des condoléances, moi, je crois que ce ne serait pas donné la peine de tirer la chaise, s'asseoir et vous écouter en train d'expliquer et d'exposer votre programme ou votre cursus. vous ne trouvez pas... Maître, maître, imaginez, cette femme a été très polie, je le dis. Oui. Si, imaginez que quelqu'un vous appelle alors que vous n'êtes même pas informé que vous devez, comme on appelle, rencontrer ces gens-là et puis vous voyez un monsieur qui parle. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, elle m'a écouté attentivement, poliement. Dès que j'ai fini, elle m'a remercié et puis en même temps, elle m'a fait savoir qu'au fond, en fait, c'est une façon, une réponse par rapport à celui qui a orchestré ça. C'est une réponse pour dire qu'elle n'est pas intéressée par rapport à ce que je dis. Bon, alors, oui, et ce que je voudrais simplement retenir avec vous, monsieur Wan, oui, et cette dame, elle vient, elle rejoint votre table, elle, elle y a pris place et ce jour, d'après ce que j'ai noté, il y avait d'autres personnes et que vous n'avez pas pu nous identifier, mais il y avait quand même, en dehors de monsieur Barry, il y avait d'autres personnes, plus madame Fatou Bayard. Oui. Bon. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui nous dites, oui, apparemment, ça ne l'a pas intéressé. Mais je note avec vous qu'elle est venue, elle a eu le temps de vous écouter. Oui. Voilà. Et elle savait quand même qu'elle avait affaire à une politique. Non, elle ne le savait pas. Avant qu'on ne se voit, elle ne me connaissait pas. Non, non, quand elle est venue, il y a eu quand même, vous vous êtes présenté. Oui, c'est lorsqu'il y a eu l'entretien. Lorsque j'ai parlé, elle a compris, elle a compris directement qu'elle a affaire à une politique. Voilà, exactement, c'est ce que je dis. Bon, donc, c'est à la suite de cette présentation que vous avez délivré votre petit discours. Oui. Voilà. Bien. Alors, on va me dire, mais ce n'est que pure coïncidence. Aujourd'hui, il n'y a que cette dame est impliquée dans une affaire quand même d'une certaine gravité. Mais ça, on en reparlera. Oui. Alors, après le restaurant chinois, nous sommes à l'échangeur. Et là, très clairement, il est question du coup d'État. On est d'accord ? Il est question du coup d'État, on vous parle du coup d'État, hein, et là-dessus, il n'y avait pas d'équivoque. J'ai dit, et chacun de nous l'a relevé, vous êtes contre le coup d'État. on est d'accord ? Oui. Monsieur, monsieur Wan. Oui. Vous êtes contre le coup d'État, on l'a relevé. Toujours est-il que, le 18 juillet 2011, quelqu'un, comme monsieur Barry, vous parle de ce coup d'État. Mais, là où je n'arrive pas à faire la translation, la transition, entre le fait qu'on vous a préparé la préparation du coup d'État Et la déclaration ou l'aveu qui aurait été fait par le même baril pour dire, bon, je suis agent de service de renseignement. Pensez-vous que quelqu'un peut venir comme ça, vous dire, bon, il y a un coup d'état qui est en préparation, et puis, de but en blanc, et séance tenante, il vous dit, moi je suis agent de service de renseignement. Je ne sais pas. Ça peut me paraître incongru. Non, monsieur. Non, maître. Vous savez, oui, vous pouvez cacher votre identité quand vous voulez vraiment tromper quelqu'un. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas venir immédiatement lui dire, lui montrer que vous voulez le tromper. Mais une fois que vous êtes sûr de votre fête, comme on le dit, quand vous êtes sûr maintenant que vous avez gagné, en ce moment, vous pouvez lui dire ce que vous êtes. C'est clair. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce qui s'est passé. Il savait, Ibrahima savait de toute façon qu'à ce moment précis, il n'y a plus rien à perdre, que moi j'étais déjà un potentiel, j'étais en arrestation pratiquement, donc il peut se permettre. Je vous ai dit, il a poussé, vous savez ce que c'est que le cynisme maître Kamano ? Il y a des personnes qui peuvent être très cyniques. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et la science... C'est possible. Voilà. C'est possible. Mais, quelque part, dans un coin de mon cerveau, un agent de service de renseignement, qui veut vérifier à peu près la tendance, la réactivité, le point de vue de quelqu'un qu'on a soupçonné appartenir à un certain réseau, à une certaine organisation, ou qui peut avoir une certaine tendance délinquantielle, que l'agent de service de renseignement vienne dire, bon, ben, écoutez, il y a un coup d'état qui a une préparation. Moi, je ne vois pas pourquoi, dans quel intérêt, tout de suite, il va dire, ben, il est, lui, service d'agent de renseignement, et... alors qu'en même temps, il cherche à vous filer, il cherche à vous mettre là-dedans. Mais une fois qu'ils vous ont arrêté... Non, non, vous n'étiez pas arrêté encore. Non, 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 non. Vous n'étiez pas arrêté. Et d'ailleurs, rien ne prouve qu'ils étaient venus pour vous arrêter. Mais si, 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 parce que... Mais si c'était le cas, M. Wann, ils vous auraient arrêté. Je vous dis, je vous dis, le président de la commission m'a dit, devant moi, il m'a dit, on était venus, ils étaient venus pour vous arrêter. Mais... Que c'est après, c'est lui qui a donné l'ordre de ne plus m'arrêter, mais de me suivre. Et le matin, vous avez vu la rapidité avec laquelle, après, ils sont venus me prendre ? Non, non, mais le... Ils vous ont pas... Ce que je note, peut-être, c'est possible, vous le tenez certainement du président, mais, moi, je me dis, s'ils étaient venus pour vous arrêter, ils vous auraient arrêté. Mais ils peuvent recevoir, ils ont reçu l'ordre, le contre-ordre, de ne pas m'arrêter cette nuit, de ne plus m'arrêter. Mais, 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 mais le contre-ordre, oui, le contre-ordre, pour l'instant, s'ils étaient établis, véritablement, que ce jour-là, ils étaient venus pour vous arrêter, ils auraient pu le faire. Tout à fait, j'étais entre... Mais, 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 ce qui est, ce qui n'est pas discutable maintenant, c'est que vous n'avez pas été arrêté. Tout à fait. Voilà. Oui. On est d'accord ? Oui. Bon, puisque vous n'avez pas été arrêté, vous-même vous avez dit, euh, oui, bon, ben, moi, je n'ai accordé pratiquement aucun crédit à cela. Bras ou faux ? Bon, c'est ce qu'ils ont écrit là-bas, mais, euh, moi, je... Ah ! C'est ce qu'ils ont écrit ? Ce qu'ils ont écrit, oui. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie. M. Wan. Oui, oui, maître. Il y a un adage de chez nous qui dit que le ridicule ne tue pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, je suis d'accord. Oui. Sinon, un jour ou un autre, c'est l'océan Atlantique qui absorberait tout qu'on a créé, hein, si le ridicule tueillait. Oui. Je vais vous le démontrer, d'accord ? Oui. Merci. On vous propose de ne pas avoir informé M. le Président de la République de cette nouvelle. Oui. D'accord ? Oui. Mais dites-moi, est-ce que vous avez son numéro de téléphone ? J'avais son numéro de téléphone. Vous savez, au niveau des forces vives, on avait les numéros de téléphone Prastigone. Non, quand il est devenu Président de la République. Non, 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 je ne l'avais plus. Par déduction, on peut dire que c'est la Présidence de la République qui vous a donné cette information, parce que c'est un agent de l'enseignement et de la filature à la Présidence qui vous donne l'information. Tout à fait. Donc, par déduction, on peut penser que c'est la Présidence même qui vous a donné l'information, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Très bien. Oui. Regardez, M. le Président. Très bien. Oui. C'est pour que je puisse retenir ce qu'il me dit. M. Obama. Oui. Est-ce que vous connaissez... Non, non, je voulais dire que je suis obligé de le regarder quand il pose les questions pour avoir l'attention. Peut-être en reposant maintenant, je vous fixe, n'est-ce pas, M. le Président ? Est-ce que vous savez... Oui. Le... M. le Président de la République a trois titres. Est-ce que vous les connaissez ? Vous les connaissez ? Oui, il est Président de la République. Oui, un. Il est Chef d'État. Deux. Puis, il est le Chef des Armées. Le commandant en chef. Le chef des armées, oui. Merci. Le commandant en chef des forces armées. D'accord ? Oui. Donc, c'est lui qui commande la police. C'est lui qui commande la gendarmerie. C'est lui qui commande les pérérus, les militaires au camp. Oui. Vous comprenez ? Oui. L'armée de l'air, l'armée de terre. Oui. C'est lui le commandant en chef. Oui. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Très bien. Donc, vous demandez pourquoi vous n'avez pas remonté l'information à la présidence. Ça fait rire. C'est vraiment ridicule. C'est comme si on vous demandait d'informer le ciel, le nuage du ciel, que la pluie va tomber, quoi. Oui. C'est vraiment ridicule. Vous qui êtes sur la terre, on vous reproche de ne pas informer le ciel, les nuages, que vraiment la pluie va tomber. Étant donné que c'est le nuage qui garde encore les gouttes de pluie. Oui. On est d'accord ? Oui. Vraiment, c'est ridicule. Lui, le président de la République, il est informé plus que moi et chaque matin de ce qui se passe dans mon village là-bas à Poré-Daca. Chaque matin, on lui donne cette information. Oui. On est d'accord ? Oui. Très bien. Les Ibrahima Idiatou et les Tcherno Malar Zaroun, c'est des gens qui sont des renseignements généraux rattachés à la présidence. On est d'accord ? Même s'ils ont été recrutés par le général Baldé, et c'est à lui qu'ils rendent compte. Mais lui aussi, il est obligé de rendre compte à qui des droits. On est d'accord ? Oui. Très bien. Dites-moi, M. Wan. Oui. Quand on crée un parti politique, ou bien quand on est membre d'un parti politique ou sympathisant, en comptant le souci d'accéder au pouvoir, en comptant le nombre de droits, le nombre de voix, ou bien en comptant le nombre de têtes tombées. Quand on crée un parti politique, ou qu'on est sympathisant ou militant d'un parti politique, n'est-ce pas que c'est dans le souci d'accéder au pouvoir, en comptant le nombre de voix, ou bien en comptant le nombre de têtes tombées. Non, en comptant le nombre de voix. En comptant le nombre de voix. Oui, tout à fait, oui. On est d'accord ? Oui. Ça veut dire qu'on est partisans de la démocratie. Tout à fait. On est d'accord ? Tout à fait, oui. Très bien. M. Wan. Oui. On vous dit que vous voulez nier tout, mais vous avez signé le procès verbal. Dites-moi, quand vous étiez à la gendarmerie, quels sont vos co-inculpés, co-détenus, qui étaient devant vous, qui baignaient dans un bain de sang, qui étaient là, lugotés, torturés ? Je vous ai entendu parler du colonel Aydor. Oui. Je vous ai entendu parler du commandant de Gaulle. Oui. N'est-ce pas qu'ils étaient dans des conditions désastreuses, déshumanisantes ? Oui, ils étaient, oui. Oui, tout à fait. N'est-ce pas que vous aviez peur, vous aussi, de ne pas se retrouver dans ces conditions-là ? Mais oui. Oui. N'est-ce pas que si vous aviez un tout petit P, affiché une résistance, si petite qu'elle soit, pour ne pas signer le procès verbal, c'était possible de se retrouver dans ces conditions-là ? Bon, c'est possible. C'est possible, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est possible. N'hésitez pas de le dire, c'est possible. Oui. Il y a eu quelques-uns parmi vous qui ont pu résister à ces tortures-là, d'autres n'ont pas pu. Le colonel Aydor est mort de ces tortures-là. Il est mort de ces tortures-là. Oui. On est d'accord ? Oui. Celui qui est mort, c'est la détention. Maître, maître. Oui, monsieur le président. La Cour constate que chaque fois que vous prenez la parole, c'est pour réveiller des situations, de manière à créer un certain état d'âme à la population. On vous a donné la parole pour poser des questions à l'accusé relativement aux faits poursuivis, c'est-à-dire l'abstention délictueuse. D'accord. Donc, en tant qu'avocat, vous avez un devoir d'éducation de la population, de sensibilisation de la population. Oui. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que vous devrez normalement œuvrer. D'accord. Voilà. Donc, la Cour vous invite à être dans le cadre strict des faits qui sont reprochés à l'accusé Ouad, qui est devant vous. D'accord, monsieur le président. N'incitez pas. Voilà. C'est pas bon. N'incitez pas. D'accord, monsieur le président. D'accord. Je n'insiste pas. Je souhaiterais seulement que... Je ne vous dis pas d'insister. Je dis n'incitez pas. N'insistez pas. D'accord. J'ai bien compris, monsieur le président. Je n'insiste pas. Bien. Monsieur Wan. Oui, maître. Dites-moi, qui vous a dit qu'il a fait la mecque avec le président Fais et Couturé ? C'est celui qui faisait office de président de la commission. Qui en était le président ? Non, je ne connais pas son nom, vraiment. Ils ne se sont pas... En fait, je ne peux pas les identifier. Ils ne m'ont pas donné leur nom. Et je n'ai pas demandé aussi leur nom. Comme, monsieur le président me dit de ne pas parler de... Bon, quelques faits qui se liaient à cette... Non, il voulait simplement dire que... C'est lorsque j'ai voulu invoquer... Lorsque j'ai invoqué le Saint-Coran, pour me dire, écoute, je vais t'arrêter là. Ne parle pas de Coran ici. Lui, il est allé à la mecque, tout ça, bon. Mais malgré tout, il est revenu, il s'est mis à continuer à boire, à sortir avec les femmes, à faire tout ce que Dieu interdit, quoi. Donc, lui, les histoires de... Donc, il ne peut pas croire à quelqu'un qui va parler de Dieu ou de religion. D'accord. Monsieur Wan. Monsieur Wan. Oui. Dites-moi, il y a Ibrahima Hidjatou qui vous a dit qu'il va vous présenter une femme très influente. Oui. Alors, au temps de comté. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Cette femme, il s'agissait, bien sûr, de Mme Diallo Fatou Bajar, non ? Oui. Bien. Mais, à l'issue de votre conversation... Oui. Qu'est-ce qui vous a prouvé que, vraiment, elle était influente au temps du général Lansana Comté ? Bon, c'est-à-dire... Vous avez compris, à l'issue de votre conversation, qu'elle était maréchale, pour ne pas dire un général de l'armée guinéenne ? En fait, vous savez, il y a eu un échange à sens unique. Parce que j'ai été le seul à parler, en réalité. Donc, la dame n'a pas communiqué. Elle ne m'a pas... En fait, on n'a pas discuté pour que je sache réellement quel est son poids en tant que tel. Maintenant, c'est au niveau des discussions ici. Et là, je suis un peu d'accord avec Mme Doumbouya. J'ai compris, en réalité, qu'elle n'avait pas l'envergure que Ibrahima Hidjatou donnait. Et ce n'était pas une femme qui était aussi influente que quelqu'un qui... Voilà. Bien. N'est-ce pas, au cours de votre conversation, vous avez compris qu'au lieu qu'elle soit une femme influente, elle est plutôt une femme marchande, commerçante, n'est-ce pas ? Non, là, comment on l'appelle ? Je vous ai dit, on a eu une conversation à sens unique. J'ai été le seul à parler. Elle n'a pas parlé de telle manière que je peux savoir qu'est-ce qu'elle est réellement. Oui, mais elle vous a dit que ce qui l'intéresse, elle, c'est le business. Oui, elle, c'est les affaires. Voilà. Tout à fait. Et le commerce peut être rangé dans le lot de business. On est d'accord ? Oui. Même si aujourd'hui, on veut lui donner toutes les qualités de cette femme française, Jeanne d'Arc. Bien. D'accord. Bon, M. Wan. Oui. En 1996, vous étiez à Connacré, n'est-ce pas ? Oui, j'étais à Connacré. Vous vous rappelez qu'il y avait eu une mutinerie ici, hein ? Oui, je me rappelle. Et vous avez entendu qu'à l'occasion de cette mutinerie, le président de la République à l'époque, le B. Général Ansona Conté, avait signé ce qu'on appelle le bilité rouge au camp Al-Fayaya. N'est-ce pas ? Oui. Mais je pense que quand Dieu l'a sauvé, quand Dieu l'a enlevé dans les mains de ces muters-là, cette signature n'a pas été respectée. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que la signature a été faite dans des conditions... Sous contraintes. Très bien. Sous contraintes. Oui. C'est comme s'il signait dans un bar, dans un... Vous avez vu cette signature, vous ? Pardon, M. le Président, c'est-à-dire ? Vous avez vu cette signature ? Mais, bon, les gens parlent de cette signature, M. le Président. On l'a même montré à la télé. On en parle. Vous n'avez jamais vu. Parlez des faits concrets. Si vous n'avez jamais vu, ne l'affirmez pas ici. Ici, vous êtes suivis. Ce que vous dites là, ce n'est pas dans la salle là seulement, vous êtes devant la caméra. Oui, oui, M. le Président. Est-ce que vous avez vu la matérialité de cette signature et de ce document dont vous parlez, dont vous faites allusion ? Vous l'avez vu ? Beaucoup de Guinéens, M. le Président, ont vu la signature à la télé. Mileteur rouge, bileteur, qui l'a vu ? C'est quoi ? D'accord, posez une autre question. Bien. Bien, M. le Président, c'est ma dernière question, peut-être. Parce que mes questions dérangent beaucoup, surtout de l'autre côté. M. Wang, est-ce que vous maintenez que vous avez été ami, ou partenaire, ou allié politique au professeur Al-Faq Kondé, le Président de la République actuelle ? Mais oui, vous le maintenez ? Oui, je le maintenez, je dis que, je vous rappelle, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, je dis, nous formons, nous sommes tous de la famille politique. Oui. Rappelez-vous, en 92, le RPG du Président Al-Faq Kondé était allié avec l'UNR de Feuble et l'âge Babamadou. Oui. En 92, 93. Ensuite, après, ils ont rompu. En 95, le RPG était allié avec le PRP de Feuble et l'âge Babamadou. Ils ont même participé ensemble aux élections municipales et législatives. La commune de Dixine, la mairie de la commune de Dixine a été emportée par la liste commune entre le RPG et le PRP. Le maire étant PRP, le vice-maire étant RPG. En 98, c'était le retour maintenant de Alpha So, qui est un compagnon de route, de combat du président Al-Faq Kondé. On a eu, comme on appelle l'alliance, en 98, ensemble. En 2004, il y avait aussi le FRAC, cette fois-ci, l'UFR était ensemble. Donc, nous sommes ensemble. C'est-à-dire, politiquement, on était, depuis la création de ces partis, on se connaît. On se connaît. A-dire, ceux qui, monsieur le président, ceux qui me connaissent, et peut-être, maître Dumbuya le sait, je suis la personne la mal placée pour essayer de participer à des choses comme ça contre le président Al-Faq Kondé, contre n'importe quel leader politique guiné qui serait au pouvoir, parce qu'on s'est battu, effectivement, pour qu'un civil accède au pouvoir. Donc, si ce civil, si on n'est pas content de sa gestion, on va le faire, on va faire le même combat comme ça se passe aujourd'hui, mais on ne va jamais pactiser avec d'autres forces, notamment des militaires, pour pouvoir le renverser. Non, nous ne le ferons jamais. Nous ne le ferons jamais. Jamais. Bien, d'accord. Monsieur, monsieur Wang. Vous n'allez jamais cautionner cela, hein, la prière du pouvoir par la force. Mais jamais, monsieur le président. Vous avez lutté pour que les civils reviennent, hein. Tout à fait. Voilà. Nous allons nous arranger entre nous. Entre vous. Voilà, en famille, voilà. C'est compris. Voilà. D'accord, précis, là. Tout à fait. Et, maître Pantier. Oui. Monsieur Wang. Oui. Dites-nous. Oui. Vous avez vraiment combattu avec l'actuel président de la République de Guinée. Oui, tout à fait, oui. Vous avez même été à Ouaga ensemble, je pense bien. Tout à fait, oui. À Bouja, Ouaga, tout ça. Oui. Mais, dites-moi, depuis que vous vous êtes quitté, est-ce qu'il y a eu un incident entre vous, un antécédent ? Non, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait eu d'incident, vraiment. Oui. Il n'y a pas eu un antécédent ? Non, pas du tout. Ok. Ok. Dites-moi, à quel moment vous avez compris que vous êtes filé, qu'il y avait un jeune qui s'appelle Ibrahima Idiatou, bari derrière vous ? À quel moment vous avez compris ça ? Non, mais c'est à mon arrestation que j'ai compris que cette nuit-là que j'ai été filé. Moi, Ibrahima Idiatou, je le prenais pour un jeune qui veut juste m'appuyer, qui est intéressé par la politique, c'est son côté, c'est ce côté que je voyais. Maintenant, c'est la nuit du 18, il m'a montré sa vraie face. La nuit du 18 au 19, il m'a montré sa vraie face. Mais sinon, comme ils l'ont dit, vraiment, je ne peux pas, comment je peux être avec des gens comme ça ? S'ils m'avaient dit qu'il est agent, tout ça, et puis qu'on vienne voir Mme Fatou Bagar, et que celle-ci parle de coups d'État et autres, là, que je suive ça. Non, ça, c'est des histoires, franchement. Des histoires. Non. Mais, M. Ouan, pour terminer, je vous demande, je vous dis que vraiment, vous êtes très sensueux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'ai très sensueux. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ok, je vais vous dire, je vais vous prouver que vous êtes sensueux, d'accord ? D'accord. Et, vous, vous avez eu le sens de comparaître devant cette cour. Oui. Vous comprenez ? Beaucoup de vos co-détenus n'ont pas eu ce sens. Aujourd'hui, ils ne sont pas parmi nous. Oui, tout à fait. Ils sont dans l'autre monde. Oui. Vous comprenez ? Oui. Et, ils ont trouvé d'autres encore. Oui. Ils ont été brouillés par celui-là qui vous a dit, par exemple, qu'il a fait la mecque avec le Président fait ses couturés. Vous avez des questions ? Oui, j'ai des questions, M. le Président. Ça, j'ai des questions ? Donc, M. le Président, M. le Président, écoutez, vous avez fini ? La dernière, M. le Président. On est fini ? Si vous n'avez plus de questions, hein ? M. le Président, je vais arrêter là. Voilà. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. Voilà. Voilà. M. le Président, M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mon excellent confrère, M. Traoré, a été tellement pertinent sur l'infraction que je vais passer dessus. Mais au-delà, je vous demande, M. Juan, savez-vous que le 17 juillet, le Président de la République, de retour de l'Iberia, a informé la hiérarchie militaire de l'imminence d'une attaque ? Est-ce que vous avez cette information ? Non, je ne l'ai eu qu'après, comment on appelle, la chambre de mise en accusation. On nous a rapporté cette information. Voilà. Est-ce que vous avez appris ça ? Oui, j'ai appris. Voilà. Savez-vous, M. Juan, qu'il y a eu une réunion à cet effet à l'état-major général des armées ? Si vous ne l'avez pas su, je vous informe. D'accord. Je ne savais pas. Savez-vous qu'il a été question d'alerte et plus loin de confination dans l'armée ? Bon, on me l'apprend, c'est ici que j'ai appris cela. Je vous informe alors. Oui. Savez-vous que la version officielle soutient que la garde présidentielle a été seule à se défendre ? Oui. Nous l'avons appris tous. Oui. Selon vous, alors, quelle utilité a eu l'information que le président a donnée à la hiérarchie militaire ? Quelle peut être l'utilité de l'alerte et de la consignation ? Si malgré tout ça, parce que vous, c'est le 18, le président, c'est le 17, si malgré tout ça, on a pris des mesures d'alerte et de consignation, et que l'attaque est bien eu lieu, et que seule la garde présidentielle s'est défendue ? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Bon, vous savez, c'est l'Afrique, quoi. On est en Afrique, quoi. Le dysfonctionnement de l'État, bon, sinon, dans les conditions normales, dans tout État normal, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas... C'est vrai, il y a eu ça, mais des têtes allaient tomber. Mais c'est gravissime. C'est très sûr. Ça ne peut pas être gratuit. Et ensuite, on allait... Il faut revoir, quand même, le dispositif sécuritaire. Il y a eu ce tact. Donc, vraiment tirer les leçons. Toutes les failles qui ont eu lieu, vraiment, au cours de cette opération. Est-ce que... Bon, je ne sais pas si ça a été fait, mais bon... C'est... C'est... C'est l'Afrique, ça. C'est l'Afrique. Moi, on me dit que... Idjad vous a filé. Pour moi, il vous a forcé à la compromission. C'est-à-dire, il a mis les mains et les pieds pour vous compromettre. Tout à fait, oui. Parce que, s'il vous avait juste filé pour établir une preuve... Oui. Il aurait fourni des photos. Il aurait fourni un support sonore. Oui. La discussion que vous avez eue avec le parquet, ça aurait eu toute son importance. Oui. C'est-à-dire que les parties que vous ne reconnaissez pas dans le PV, s'il y avait un support sonore, ça aurait pu apporter quelque chose à la cour. On l'a présenté comme un bon agent, en le comparant à Al-Mami Agibou et à Maman d'Alpha. Moi, j'estime que ce n'est pas un bon agent. S'il avait été un bon agent, il aurait pu rapporter la preuve à partir d'un support sonore. Vous confirmez avoir subi la torture, M. Wan ? Non, je n'ai pas été torturé. Vous avez été en contact avec la torture ? Oui, par le passé, oui. Je l'ai dit ici. Est-ce que, si vous avez le choix, vous pouvez donner l'occasion à quelqu'un de vous torturer ? Non. Pour avoir vu des hommes torturés ? Non. Mais il y a les traces. Vous avez des traces de cordes. Moi, je vous dis quelque chose. Je suis dans cette salle d'audience, trappé dans ma robe, mais je respecte beaucoup les accusés lorsqu'ils disent « J'ai signé parce que j'ai été contraint ». Ma petite expérience dans ce métier, dans les petits commissariats, je vois des délinquants qu'on gifle, qu'on attache, qu'on bat à sang pour des délits. Et les présentes cours d'assises ont pris une décision ici de condamnation pour torture mortelle. Vous le savez ? Oui, je le sais, parce qu'on a affaire à ces jeunes gens-là au niveau de la maison centrale. Mais je vous dis, maître, nous avons été même fondateurs de l'OGDH. Nous avons été les premiers à créer cette organisation pour dire que la première fois au pouvoir public, vous n'avez pas le droit d'arrêter arbitrairement des citoyens guinens. Vous n'avez pas le droit de les torturer. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de menaces, mais nous avons persisté. Docteur Tchernomar, qui même avait été arrêté à un moment donné. Donc c'est un combat, tout le combat que nous menons dans ce pays, pour le moment, c'est le respect des droits. La démocratie, on ne s'est même pas en train d'aborder les vraies questions, les questions économiques, les questions sociales. On est jusqu'à présent au niveau du respect d'abord des droits les plus élémentaires du citoyen. M. le Président, je finis en complétant mon confrère M. Traoré sur l'aveu. Je voudrais dire que en ce qui concerne l'aveu, il n'y a que l'accusé peut se retracter. Il n'y a aussi que le juge lui-même, lorsqu'il y a des indices et d'autres présomptions contraires à l'aveu, le juge peut écarter l'aveu. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Abba Karsila. M. Barik Ibasiru. M. Barik Ibasiru a la parole. Je serai bref, M. le Président, vous connaissez d'habitude. M. Wan. Oui, M. Est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous avez été torturé ? Oui, là, j'ai été torturé. Trois jours durant, au camp Kundara. Est-ce que vous avez envie de revivre ça ? Non, je n'ai pas envie de revivre ça, très franchement. Donc, quand vous avez été arrêté, est-ce que vous n'avez pas eu peur, justement, de revivre ça ? Mais, écoutez, vous vous rendez compte ? Non, je pose une question. Oui. Quand on vous a arrêté, est-ce que vous avez eu peur de revivre ? Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Après le 28 septembre. Tout à fait, tout à fait. Bien. Oui. Est-ce que vous avez suivi le discours de M. le Président de la République dans la matinée du 19 juillet ? Non, je ne l'ai pas suivi. Bon, vous n'avez pas suivi. Grosso modo, il a appelé au CARM, il a demandé à tous les Guinéens de vaquer à leurs occupations. Tout à fait, oui. M. le Président, j'en ai fini. D'accord. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président, vous êtes déjà suffisamment informé sur l'infraction qu'on vous reproche à cette barre. Oui, maître. Il s'agit de l'attention délictueuse. Oui, maître. Bien. Au terme de l'article 56, avec votre vote par le son, monsieur le président, sans préjudice de l'application des textes spéciaux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans ou d'une amende de 50 000 francs et d'une amende de 50 000 francs et d'une amende de 50 000 francs à un million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible, d'en prévenir ou limiter les effets et informer aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. C'est clair ? C'est clair. Bien. Donc, il y a deux catégories de peines que la loi retient contre celui qui est déclaré coupable de cette infraction. Un mois, trois ans, 50 000 à un million. C'est-à-dire que le juge peut appliquer la peine d'emprisonnement ou retenir l'amende. Oui. Vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Bien. Donc, mettez-vous à l'aise. Nous, nous plaidons non coupables d'ailleurs parce que les faits qui vous sont reprochés ne sont pas établis. Oui. Bien. Je veux maintenir allumé. Si c'est allumé, il n'y aura pas de bruit. Essayez. Oui. Voilà. C'est allumé. Monsieur Alpha Salouan. Oui. Oui, maître. Le 18 juillet 2011, vous étiez à l'échangeur. Oui. Au restaurant. Échangeur. Oui. N'est-ce pas ? Oui, maître. qui se trouve à la... À Dixine. À Dixine. Oui. Bien. C'est à quelle heure ? Bon, je voulais dire... Le 18, c'est à quelle heure ? À quelle heure je me suis vu avec l'eau ? Non, c'est à quelle heure vous étiez là-bas. Vous êtes arrivé là-bas à quelle heure ? Je suis arrivé là-bas vers 22 heures. Vers 22 heures ? Oui. Bien. Vous avez l'habitude d'y aller Oui, j'ai l'habitude d'y aller. Permanement ? Oui, je suis fréquent là-bas. Bien. Donc, vous êtes connu de ce restaurant ? Tout à fait. C'est... Le restaurant appartient à un ami que je connais depuis plus de 20 ans. Bien. C'est un ami. Bien. c'est un lieu de récréation. Tout à fait. Par excellence. Oui. Bien. et de réflexion. Surtout. Surtout sur la petite terrasse. Oui. À l'intérieur. Oui. Là-bas, c'est vraiment un espace culturel où vous avez tous les grands artistes guinéens qui passent là-bas. Bien. Tous ceux qui viennent, tous les grands artistes qui viennent en Guinée passent par l'échangeur. Voilà. Maintenant, à la terrasse, ça, c'est l'espace qui nous est réservé, M. le Président. Voilà. qui parlent en politique. Bien. Très bien. Et pratiquement, on ne peut pas vous reprocher d'avoir été là-bas. Oui. Le contact entre Ibrahima Idiatou et vous, qui l'a voulu? C'est vous qui l'avez voulu ou bien c'est lui qui l'a provoqué? Non, c'est lui. C'est lui. Et c'était la première fois qu'il vienne vers vous? Oui, c'était la première fois. Qu'il vienne vers vous? Tout à fait, oui. Très bien. Il a utilisé la même technique que vous, là. La même technique que vous. Comment? A l'égard du Président. Ah, qu'est-ce que j'ai utilisé comme tactique? C'est-à-dire, il m'a flatté. Voilà. Pardon? Il m'a flatté. Ah, ok. D'accord. Bien. Donc, dans cette flatterie, le contact a été créé entre vous? Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Bien. Vous avez dit ici que ce jour-là, vous avez constaté la présence du commissaire Fabou dans le restaurant. La nuit, oui. La nuit. Oui. Bien. Vous avez dit également que vous avez constaté la présence de M. Yama Moussa Sidibé. Non, vous confondez. C'est-à-dire, à l'échangeur... C'est de l'autre côté. Voilà. Mais c'est le jour où il y avait le... J'ai compris. Avec Mme Fatoubadi. J'ai compris. J'ai compris. Donc, dans votre entretien, M. Ibrahima Idiatoubari vous a parlé des complots. Oui. Vous l'avez dit, non? Oui. Dans nos cabinets d'instruction. Oui. Et vous avez dit que vous n'avez pas accordé de crédit à cette information tendancieuse. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais il s'était présenté à vous comme un agent de renseignement. Tout à fait. Bien. M. Ibrahima Idiatou, il est où, maintenant? Maintenant, là? Il est où? Non, je ne sais pas où il est vraiment. C'est bien. Comment... Est-ce que vous pouvez le décrire? Parce que nous avons tellement parlé de lui dans cette salle-là. Est-ce que vous pouvez le décrire? Comment il est? Bon, il est de teint clair. De teint clair? Oui. Un peu plus grand que moi. Tout à fait, oui. Bien. Jeune. Et si je vous présentais une photo, est-ce que vous allez reconnaître si c'est lui ou si ce n'est pas lui? Oui, tout à fait, oui. Si vous montrez une photo. Une photo? Oui. Bien. Avec vous, nous sommes sur le président. Bien. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Oui. Voilà. Bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas cela. Est-ce que vous savez que Ibrahima Iyatoubari était un agent de renseignement du général Ibrahima Baldy ? Non, je ne savais pas. Mais vous l'avez su après ? Oui. Vous l'avez su après ? Oui. Est-ce que d'autres accusés sont passés avant vous ? Oui. Bien. Est-ce que vous savez que Ibrahima Iyatoubari travaillait en étroite collaboration avec l'état-major des forces armées ? Non, je ne savais pas. Bien. Est-ce que vous savez que le nommé Ibrahima Iyatoubari travaillait en renseignement pour le commissaire Fabou et les services spéciaux ? Non, je ne savais pas. Très bien. Mais vous êtes d'accord que c'est lui qui est venu vous porter cette information à votre connaissance et en la présence du commissaire Fabou que vous avez retrouvé après à la gendarmerie lors de votre interrogatoire ? Oui, il est venu. Le lendemain quoi ? Oui, oui. Le 18, vous étiez ensemble. Oui. Le 19, vous étiez prisonnier. Oui. Ce n'est pas ça ? Tout à fait, oui. Bien. Moi, je déduis que, comme l'a dit un de mes éminents confrères, la politique mène à tout. Oui. L'objectif est atteint. Mais peut-être la roue de l'histoire tourne. Vous allez vous en sortir et la vie va continuer. Vous savez, je vais vous dire. Oui. Je, peut-être c'est, c'est-à-dire, effectivement, nous courons beaucoup de risques. Maître Traoré a parlé tout à l'heure des forces du mal. Oui. Qui racontent des histoires. Vous savez, au moment où j'étais arrêté au camp Kundara, trois jours, j'ai passé là-bas. Oui. Lorsque certaines personnes ont su que j'étais au camp Kundara, vous savez ce qu'ils ont fait ? Non. Ce qu'elles ont fait ? Non. Ils sont allés raconter au capitaine Dadis que nous avons, et il y a un certain, monsieur Wan, qui est actuellement au camp Kundara, que c'est ce Wan qui distribuait l'argent aux jeunes pour se revolter contre toi. Qu'est-ce que le capitaine, le capitaine, ils m'ont tellement chargé que le capitaine, vous savez comment il est, il a cherché à ce qu'on m'envoie, Manu Milat, chez lui. Donc, il a demandé au commandant Beugré de me conduire chez lui. Capitaine Dadis. Et puis, je suis venu, on m'a connu dans son bureau, et le capitaine Dadis m'a dit, c'est vous, c'est vous, monsieur Wan ? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Il m'a dit que c'est vous qui distribuez de l'argent pour que les jeunes se revolter contre mon pouvoir. Il a fait, vous savez, le capitaine, c'est un procureur, il a fait son réquisitoire de près de deux heures de temps. Deux heures de temps. Un réquisitoire suivi d'une condamnation. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, heureusement, je me suis défendu. J'ai dit, mais attendez, c'est des histoires, ça. Et enfin, il vous a laissé partir. Non, il m'a libéré, quand il a su, effectivement, que je livrais, mais il y avait le colonel Tchegoro, qui persistait, qui disait non. Qui tenait à une procédure. Non, il a dit que non, malgré que le président m'a libéré, mais que l'État reste l'État, ils vont continuer les enquêtes autour de moi. Il m'a pris une photo. Il y a un ministre, même un ministre civil, qui a osé, quelqu'un que je connais très bien, avec lequel on a fait quelques mouvements, il a dit devant moi, il n'a pas hésité de dire devant moi, Monsieur le Président, vous savez, j'ai été le premier à vous dire que c'est Juan-là qui distribue l'argent aux jeunes. Ce Juan-là est un élément important du dispositif de l'opposition. Un journaliste est témoin, c'est ce dernier qui est venu à la rescousse. Ensuite, j'ai dit devant le capitaine d'Addis, parce qu'il y avait Maître Matos. Veuillez, Monsieur le Président, Capitaine Matos, ici présent, Maître Matos, ici présent, et Monsieur Boubacar Bari, c'est comme ça qu'on a tué leur père ici. Donc, des gens peuvent mentir, c'est la même chose. Je vous dis, c'est bon, non, excusez-moi, je vais me défouler. Je ne serai pas surpris, je ne serai pas surpris qu'on m'a une douceur. Oui. Ça va, ça suffit. Lui, je vais vous poser des questions. J'ai déduit que vous avez été victime d'une cabane. Oui, tout à fait. Bien. Et je pense que tous les politiciens que j'ai connus ont fait la prison avant d'accéder au pouvoir. Oui. Il n'est pas exclu qu'un jour vous soyez président de la République, parce que vous allez continuer à faire la politique. Non, ne vous créez pas de problème. Je ne vous créez pas de problème fâchefou. Non, mais... Ah, ça, c'est... Non ! Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. En Afrique du Sud, le président, il a fait 25 ans en prison après il est devenu président de la République. En Côte d'Ivoire, tout près, celui qui est encore à la haie, il a fait la prison. Oui. Non, je ne veux pas parler d'ici. Non, je parle d'ici. Bien. Mais ce n'est pas... Oui. Ibroma Idiot Diallo. C'est ça ? Oui. Ibroma Idiot Diallo. Bari. Bari. Ibroma Idiot Bari. Oui. C'est lui, le jour qu'il vous a informé, avec vos environnements de 22 heures, n'est-ce pas ? Vers les 23 heures. Vers les 23 heures. Oui. Bien. Est-ce qu'en ce moment, les assaillants étaient à la recherche du président de la République à travers la capitale ? Non, je ne crois pas. Selon l'information donnée ici, en fait, qu'on a tous reçu, c'est environ 2 heures du matin. 2 heures du matin. Oui. Très bien. Est-ce qu'en ce moment-là, vers 23 heures, il y avait un communiqué de prise de pouvoir qui était en train d'être diffusé ? Vers 23 heures. Moi, il vous donnait l'information. Non. Hein ? Non. Bien. Est-ce qu'en ce moment-là, vers 23 heures, à votre sortie de ce restaurant pour aller chez vous, vous avez appris que certains ministres de la République ont été arrêtés ? Non. Donc, on a tenté de les arrêter ? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris un mouvement de militaire dans la ville pour essayer d'empêcher ce qui pouvait arriver ? Non. Hein ? Non. Très bien. Parce que l'infraction qu'on vous reproche, faut-il encore que cette infraction-là soit tentée ou consommée ? Tentée ou consommée ? Oui. L'infraction a été tentée. Oui. Vous êtes informé de cette tentative, mais vous n'avez pas informé les autorités administratives ou judiciaires pour que des dispositions soient prises. Oui. Donc, au moins où il vous donnait l'information, rien n'était encore fait. Oui ou non ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Et vous n'avez pas entendu même un seul coup de feu dans la ville ? Oui. En ce moment ? Oui. Vous vous êtes séparés, c'est vers 3h du matin, c'est même pour petit matin, que vous avez été informé de l'attaque du domicile du président de la République. Tout à fait, oui. C'est pas clair ? Oui. Est-ce qu'on peut vous reprocher alors de vous avoir abstenu de porter cette information-là à laquelle, en ce moment précis, cette seule information qui n'était subie de qu'un élément plausible, ou de qu'une remarque de mouvement d'un, ou de quoi que ce soit de nature subversible, est-ce qu'en ce moment-là, vous aurez pu informer une quelconque autorité ? Au risque de passer, d'être pris comme un menteur. Je m'excuse du terme entre guillemets. Oui, tout à fait. Ou bien, est-ce que ce n'était pas même prématuré de parler de ça à qui que ce soit ? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et j'ai déduit que Ibrahima Iviatula, voilà quelqu'un qui voulait prendre le pouvoir dans ce pays-là, parce qu'il vous a informé le 12 août, l'âme et nous, l'attaque a eu lieu. Et depuis tout cela, il est resté en liberté et ce que nous avons appris, il y a une semaine qu'il est parti au Libéria, parce qu'il a sa famille là-bas. Mais est-ce que vous savez que c'est l'homme qui faisait tout pour le général Baldé ? Non, je ne savais pas. Est-ce que vous le savez ? Je ne savais pas. Très bien. Ibrahima Baldé de l'état-major. Oui. L'état-major. Alpha Ali Moubari. La liste est longue. C'est par son canal que toutes ces personnes-là ont été arrêtées et elles se trouvent en détention. Renvoyées devant la cour d'assises. Seulement, est-ce que ce n'est pas surprenant pour vous que celui-là qui a été à la base de votre arrestation, qui ne soit pas dans cette salle, même à titre de simple témoin, vous ne trouvez pas cela surprenant ? Au moins, il aurait eu peut-être une confrontation au moment de l'instruction, une confrontation avec l'avocat. Est-ce que vous ne trouvez pas surprenant qu'il soit cité comme témoin ? Au moins, parce qu'on nous a dit ici la liste des témoins. Et c'est dans la gare présidentielle qu'on nous a cité les témoins. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que le nommer Ibrahim Aïdiyatoubari, qui est venu vous porter cette information-là, ne soit pas dans cette salle, ne soit pas cité ? Ne serait-ce qu'à titre de simple témoin, nous donner de simples renseignements ? Vous n'êtes pas surpris ? Oui, normalement... En fait, moi, depuis la gendarmerie, j'ai toujours dit que j'ai parlé d'Ibrahim Aïdiyatou, ce qui s'est passé, mais malheureusement, on n'a pas retenu... Bien, ça c'est d'une fois. D'autre part, vous, est-ce que vous n'êtes pas surpris que Ibrahim Aïdiyatoubari ne soit pas arrêté dans cette affaire, alors que c'est lui qui a porté une information à votre connaissance, et cette information-là s'est réalisée ? Vous n'êtes pas étonné qu'il ne soit pas arrêté ? Non, lui, il m'a parlé de... Bon, en fait... D'un complot ? Un coup d'État. De reprendre... De reprendre ce passé dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Donc, lui qui vous a porté cette information, est-ce que vous n'êtes pas... Vous qui n'avez reçu que cette information-là, à laquelle, en ce moment-là, vous ne pouvez même pas porter de crédit, est-ce que vous n'êtes pas surpris que Ibrahim Aïdiyatoubari soit arrêté dans cette affaire ? Mais vous savez, moi, bon, à la gendarmerie... Est-ce que vous n'êtes pas surpris ? À la gendarmerie, j'ai dit, j'ai dit, bon... Vous êtes surpris ou vous n'êtes pas surpris ? Je suis surpris. Hein ? Je suis surpris. Vous êtes surpris ? Bien. À la gendarmerie... Oui. À la gendarmerie... Est-ce que vous n'êtes pas surpris, au moins, que Ibrahim Aïdiyatoubari soit convoqué là-bas ? Ou moins ? Mais, s'il travaille avec eux... Oui. Comment voulez-vous qu'il soit ? Déjà, déjà, il était... Les propos qu'il a tenus devant moi, il y avait quand même un officier supérieur, la police, le commissaire Fabou. Oui. J'étais au commissaire Fabou de l'arrêter sur le champ. Très bien. Pour propos subversifs. Voilà. Voilà. S'il ne l'a pas fait, donc, je l'ai dit, je l'ai dit à la gendarmerie, je dis, donc, monsieur, mon commissaire, vous étiez donc de connivence avec Ibrahim Aïma ? Tout à fait. Oui. C'est sa source d'information. Oui. Si, en tout cas, on voulait voir clair dans cette affaire. Bien. Alors, monsieur Alphassane Rouhan. Oui. Vous, vous l'avez dit, vous n'êtes qu'un simple politicien. Les politiciens recourent aux urnes, pas aux armes. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Vous n'avez ni la gendarmerie, ni la police. La douane, vous n'avez aucune force à votre possession. Oui. N'est-ce pas ? Vous êtes un citoyen libre. Oui. Simple. Vous n'avez même aucune autorité. Vous n'avez aucune fonction au sein de l'administration. Tout à fait. Oui ou non ? Tout à fait. Bien. Et vous, Zoban, nous sommes presque des personnels non gratas. Oui. Chacun évoluant dans son petit domaine. Oui. Le pouvoir, c'est de l'autre côté. Tout à fait. On est d'accord ? Oui. Bien. Il y a un confrère qui a posé une question ici. Pertinente. L'état-major de la gendarmerie était informé de l'attaque du domicile du président de la République. Le 17. Cela est acquis au débat. Pour moi. Pour moi. Le 17 juillet 2011. Cela a été dit. Lorsque monsieur le président de la République est revenu de son voyage du Libéria, il l'a dit. Et cette information a été renouée devant la chambre de mise en accusation par le général Boundouka Kondé. Nous étions tous présents. Le général Boundouka Kondé a dit que lorsque le président de la République est descendu de l'avion dans le salon d'honneur, il a fait appel au général Kalefa. Le général Kalefa Diallo paie à son âme pour lui dire, j'ai appris que je dois être attaqué sur le trajet aéroport, mon domicile d'équipé, aéroport à la présidence. Donc, prenez la disposition. Le général paie à son âme à donner, à répercuter les instructions au général Boundouka qui, à son tour, a répercuté les mêmes ordres aux différents garnisons de la place. Et je peux donc être étonné d'apprendre, et personne ne peut me convaincre ici que le général Boundouka n'était pas informé dans la mesure où il fait partie des officiels qui assistent, et au départ et à l'arrivée du chef de l'État. Mais d'accord. Et Iblama Ibiatoubari travaille en étroite avec ce général. Vous, à qui on a porté une information évasive, par rapport au général qui avait toutes les informations, à Iblama Ibiatoubari qui avait toutes les informations, au commissaire Fabou qui avait toutes les informations, contre qui des poursuites devaient être lancées. Ah, c'est contre eux, hein ? Hein ? Contre eux. Bien. C'est contre eux ? Oui. Dans les conditions normales. Les conditions normales. Parce qu'eux, ils pouvaient empêcher l'événement, mais ils ne l'ont pas fait. Très bien. Tout à fait. Au petit matin du 19 juillet 2012, 2011, aux environs de 10 heures, oui ou non, vous étiez l'une des premières cibles à être arrêté dans cette affaire. Tout à fait, oui. Comment expliquez-vous cela ? Mais je vous l'ai dit déjà, c'est-à-dire, à la commission, ils m'ont dit que je devais être arrêté cette nuit du 18. Oui. Mais le président, c'est le président qui a dit que, finalement, bon, certainement il a voulu mettre les formes légales. Quand il s'est rendu compte qu'il était 23 heures, peut-être, bon, il a préféré qu'on ne m'arrête pas à 23 heures. Bien. Mais bon... Au petit matin. Au petit matin. J'avais été informé. Voilà, maître... L'attaque a eu lieu. Oui. Elle est l'heure de la pause. Ah. Nous allons suspendre nos travaux à ce niveau pour les reprendre à 14h30. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. L'audience de la cour d'assises a repris vous, M. le Sartre. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. Revenez à la barre, s'il vous plaît. Voilà. M. le Président. Voilà. Vous avez la parole pour continuer sur vos questions avec l'accusé. M. Fassalouane. Oui, maître. Vous avez déclaré ainsi que vous avez été arrêté le 19 juillet 2011 à 10 heures à votre domicile de Kamaël. Oui. N'est-ce pas ? Le domicile familial. Oui, le domicile familial, oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qui vous a indiqué ce domicile aux enquêteurs ? Ou bien c'est encore Ibrahim Aïdiat ou Bari ? Bon, je... Non, non, je n'ai pas cherché à savoir qui m'a indiqué. Mais l'information quand même m'a été donnée à la gendarmerie. C'est eux-mêmes qui m'ont dit qu'après le restaurant, j'ai pris mon taxi, je suis descendu... En fait, ils ont parlé de mon parcours au niveau du carrefour de la grande mosquée. Et de là-bas, j'ai trottiné à pied jusque chez mes parents. Et je tenais une bouteille d'Okoya. Ils m'ont dit cela. D'accord. Oui. Donc, c'est clair et net que vous étiez filé. Oui, tout à fait. Ils me l'ont confirmé. Hein ? Eux-mêmes, ils me l'ont confirmé qu'ils m'ont suivi. Avant même l'attaque, vous, déjà, vous étiez filé. N'est-ce pas ? Oui. Très bien. Lorsque vous êtes arrivés à la gendarmerie au petit matin du 19, quelle est l'atmosphère que vous avez trouvée là-bas ? Quelle était l'atmosphère ? Bon, il y avait beaucoup de... Vous avez trouvé des gendarmes remontés, nerveux, suffisamment prêts à tout ? Ou vous avez trouvé des gendarmes qui étaient calmes ? Non, il y avait beaucoup de... Qui étaient sereins ? Non, non, ils étaient... Voilà, et qui ne tenaient pas des propos haineux, hein ? Des propos tentés de violence. Quelle était l'atmosphère ? Bon, ils étaient... Il y avait beaucoup de nervosité, c'est vrai. Ou bien c'était une atmosphère effrayante, sous-chauffée. Oui. Quelle était l'atmosphère ? Tout à fait, ça fait peur, parce que la cour était remplie de... La cour était remplie de militaires, en fait, de... C'est... La cour était remplie de... Bien. Des membres, des forces de l'ordre. Très bien. Donc, encore une fois, comme le 28 septembre, je crois, 2009, vous vous êtes retrouvés encore dans une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bien. Donc, on a pris ici un mauvais exemple. Et cet exemple est revenu de façon récurrente, parce que le procureur général pense que c'est un moyen pour lui de vous faire coûte que coûte admettre le PV qui a été signé par vous. Il a toujours parlé du margis-chef Yusuf Diallo. Margis-chef Yusuf Diallo. Oui. Que ce dernier, on lui a présenté son PV, il a refusé de signer, parce que le contenu ne venait pas de lui. Oui. Est-ce que dans le présent cas, cette comparaison peut tenir ? Non, vous avez dit margis-chef Yusuf Diallo. Oui. Interrogé par d'autres margis-chefs. Oui. Sans ses promotionnaires. Voilà. Donc, il est beaucoup plus facile pour lui de... Voilà. Bon, il y a l'esprit de corps un peu. Voilà. Même s'il est dans des problèmes, les yeux sont beaucoup plus... Bon. C'est son milieu, oui ou non ? Oui, tout à fait. C'est son milieu, oui, les gendarmes. Tout à fait. Donc, on ne pouvait pas l'effrayer comme vous, oui ou non ? Tout à fait. Très bien. Et comme vous l'avez dit ici, tenant compte de ce qui s'est passé à Kundara, lors de votre première arrestation, vous l'avez dit, écrivez tout, je vais signer pour ne pas que je laisse ma peau. Oui ou non ? Oui, tout à fait. Très bien. On dit qu'ils ont été violentés là-bas. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point ? Tel que Baba Alimou, ici. Il a déclaré qu'il a été traumatisé, il a été violenté à la gendarmerie. Oui. Bien. Bon. Ibrahim Mahidia Toubari est très proche du milieu gendarme. Est-ce que les enquêtes ont été menées par la police dans cette affaire ? Vous avez été interrogé par la police ? Bon, je crois que la petite commission qui m'a posé des questions, devait y avoir des policiers... Voilà, c'est une commission mixe. Oui ou non ? Une commission mixe. Oui. Mais l'interrogatoire a eu lieu où ? Dans le milieu de la police ? À la DPJ ? À la direction centrale de la police judiciaire ? Vous êtes dans une unité de gendarmerie ? En fait, j'ai eu plusieurs, jusqu'à trois, quatre auditions. Oui. Il y a eu quatre auditions. Il y a eu une audition à Éco-1. Oui. Éco-1. Éco-1. Donc, unité de gendarmerie. Oui. Ensuite ? Il y a eu une audition à BJI, une seconde unité de gendarmerie. Oui. Ensuite ? Ensuite, non, deux là-bas. Deux auditions. D'accord. Donc, en un mot, vous avez été simplement interrogé par une commission mixe, mais dans l'enceinte des unités de la gendarmerie. Non, une commission, la commission mixe, c'est au niveau de Éco-1. Au niveau de Éco-1. Éco-1. Oui. Depuis, disons, au PM3. Oui. Et au BJI, c'était avec un margis-chef. D'accord, je suis d'accord. Mais je voulais simplement qu'on se mette d'accord sur un point. C'est que c'est dans les installations de la gendarmerie que vous avez été interrogé. Tout à fait, oui. Oui ou non ? Oui. Bien. Alors, nous sommes d'accord également que celui qui vous a entraîné dans cette affaire, qui est venu vous tirer la langue. Oui. Qui vous a filé à travailler avec la gendarmerie. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les questions qui vous ont été posées là-bas étaient des questions déjà pré-établies ? Oui. Il y a une seule question. Oui. Quand je parle parmi de... La seule question, c'était si je connaissais Mme Fatou Badiar. Oui. Et que bon, finalement, ce qui s'est passé entre Mme Fatou Badiar et moi. Toute la question se résumait à ça. Bien. Et vous pensez qu'en ce moment, la connaître Mme Fatou Badiar était un crime ? Je pense. Connaître Mme Fatou Badiar en ce moment, c'était un crime. Ne pas encore la connaître, c'était également un autre crime. Tous nos clients qui sont passés ici, s'ils le reconnaissent Mme Fatou Badiar, on les maintient. Mais s'ils disent qu'ils ne le connaissent pas non plus Mme Fatou Badiar, on les maintient. Oui. On est d'accord ? Oui. Très bien. M. Juan. Oui. Je voudrais vous poser vraiment une dernière question. Et je veux une réponse claire et nette. Oui. Nous avons appris ici. Oui. C'est le président de la République, lorsqu'il est rentré de son voyage de Libéria le 17 juillet 2009 et 2011, avait demandé aux officiers supérieurs de l'armée de prendre les dispositions qui devaient être attaquées. Oui. C'est lui qui a donné l'information à ses officiers supérieurs de l'armée qui étaient à l'aéroport. Oui. Mais avant le 17, le 11, le 12, le 13, des arrestations avaient déjà été opérées. Des personnes étaient déjà au camp Samori pour cette affaire. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut conclure, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que le président de la République a été informé qu'il devait être attaqué, à votre avis ? Vous savez, le président de la République a plusieurs canaux d'information. Bien. Ça veut dire qu'il n'avait pas été informé par le canon normal de l'état-major. Oui ou non ? Et s'il avait été informé par ce canon normal, il ne l'appartenait pas à lui de demander à ses services de prendre les dispositions. Ce n'était pas à lui de les informer. Oui ou non ? Tout à fait, oui. Très bien. Donc, en conclusion, il faut retenir que toute cette affaire-là n'est pas claire. Dans la mesure où ceux-là qui ont mené les enquêtes ont agi dans d'autres buts. Oui. Bien. Sur le président, j'ai terminé avec mes questions. Je voulais formuler une demande. Avec votre permission. Le nom de l'Ibrahmane Yatoubari est très important dans cette affaire. Certes, vous avez réservé la réponse à toutes les demandes qui ont été posées à plus tard. La plupart des demandes à plus tard. Celles qui ont un caractère d'urgence, vous les avez évacuées. Mais les demandes de comparaison des témoins, ces demandes-là ont été réservées pour plus tard. Mais pour ce cas spécifique, je dis bien spécifique, monsieur le président, concernant le nom de l'Ibrahmane Yatoubari, monsieur le président, j'aimerais souhaiter que la cour sur le président ordonne sa comparision. Ordonne sa comparision. Pour éviter sur le président qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est là. Tantôt il est là, tantôt il est au Libéria, selon les informations que nous avons reçues. Et en pareil cas, il doit rester à Conakry. Sinon que dans cette salle. Est-ce que nous avons des questions à lui poser, monsieur le président ? Nous avons des questions à lui poser. C'est extrêmement important. Mais avec la situation que nous vivons maintenant là, je crains qu'un jour, comme il a été dit ici que le colonel Mohamed Ali Traoré est en Chine, je crains qu'il ne soit nommé ambassadeur quelque part. On aura du mal à mettre la main sur lui. Je crains qu'il ne soit... Qu'il ne soit à l'extérieur, en dehors du continent africain. Et il doit venir dire comment est-ce qu'il a été informé, de quelle source. Il a appris cette nouvelle. Sur quel indice, sur quelle base, il a fait des dénonciations qui ont abouti à des arrestations, monsieur le président. En principe, si en tout cas on appliquait la loi, le nommé Ibram Egyatoubari devait être à la disposition de la cour. S'il n'a pas été arrêté à l'enquête préliminaire, il n'a pas été arrêté à l'instruction préparatoire, mais il doit au moins être dans la salle. Ou bien, a-t-il une protection, monsieur le président, où il est au-dessus de la loi ? Où il cache-t-il quelque chose ? Où sa comparution va entraîner votre comparution ? Je me pose toutes ces questions-là. Donc je vous prie, monsieur le président, d'accepter que cette question soit réglée, pour que, s'il est en Guinée maintenant, qu'il ne puisse pas traverser les frontières. Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, monsieur le président, vous êtes l'homme le plus fort de ce pays-là. Vous pouvez faire comparaître à cette barre. Toute personne, dont la comparution paraît nécessaire à la manifestation de la vérité. Toute personne, monsieur le président. Donc vous êtes extrêmement puissants, aujourd'hui. Vous êtes très puissants. Donc pour la manifestation de la vérité, je vous prie, monsieur le président, d'organer la comparution de ce Ibrahima Idiadou, qui a mis aux arrêts, par ses indications, près d'une dizaine d'accusés dans cette affaire. En le faisant, monsieur le président, vous aurez une fois encore manifesté le souci, qu'à votre cour, d'aboutir à la manifestation de la vérité. Voilà la demande que je soumets, très respectueusement, monsieur le président, à votre cour. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Veuillez inscrire le nom d'Ibrahima Idiadou sur la liste des témoins à faire entendre. Maître Tcherno Amadou Urijalo. Merci, monsieur le président. Monsieur Juan. Oui, maître. Le procès verbal d'enquête préliminaire que je détiens ici... Oui, maître. ...indique qu'on vous a notifié votre droit de se faire assister d'un avocat. Oui. Est-ce que réellement, on vous a notifié, avant même l'interrogatoire, ce droit-là ? Non. Et pourtant, je vois en bas que vous auriez répondu que vous avez besoin de votre avocat du nom de maître Dina Sampil. En fait, c'est le jour où on nous a transférés au tribunal de Dixine. Le matin, déjà, le commandant Gabriel est venu nous demander à chacun d'entre nous si on avait besoin des services d'un avocat. On a répondu à l'affirmative. Et à chacun, il a été demandé de donner le nom de son avocat. Donc, on a donné le nom de nos... Moi, j'ai donné le nom de mon avocat. Donc, c'est seulement après l'interrogatoire qu'on vous a notifié ce droit. Non, c'est le jour même où on nous transférait maintenant au... Comment on l'appelle ? Je comprends. Mais après l'interrogatoire... Bien sûr, l'interrogatoire est passé depuis. Bien sûr. Est-ce que si vous étiez assisté de votre avocat à la gendarmerie, vous auriez accepté de signer un procès verbal contenant des propos venant d'un agent de renseignement généraux ? Non, si j'étais avec mon avocat, très franchement, vous n'aurez pas... À la gendarmerie, le procès verbal là n'allait pas être le même. Devant un avocat, je sais que bon là, ceux qui sont en face, ils ne pourront pas faire autrement que de reporter tout ce que j'ai dit. Je n'allais pas le faire. Donc, en réalité, vous n'étiez pas libre de refuser de signer ce procès verbal ? Reprenez, je... Vous n'étiez pas libre de refuser de signer ce PV ? Oui, on n'était pas libre. On n'est pas libre. Oui, tout à fait. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous tous, tant qu'on n'a pas affaire à ces gens, on pense que tout est normal à Conakry. C'est lorsque vous avez affaire à ces forces de sécurité, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas dans un pays vraiment libre, quoi. Mais tant qu'on n'a pas affaire à eux, on dit toujours que tout va bien, quoi. Donc, en réalité, vous avez été privé de votre droit de se faire assister d'un avocat à la gendarmerie. Mais oui, tout à fait. Moi, je ne sais pas, bon, je ne suis pas un juriste, mais je ne sais pas qu'est-ce que la loi provoie dans ces conditions. Est-ce que tous les PV peuvent être considérés valables si les conditions ne sont pas remplies ? Moi, je connais juste une petite notion de droit. On dit la forme commande le fond. Effectivement. La forme commande le fond. Dès que la forme a été violée, on ne va même pas regarder dans le fond. On ne le voit pas tout parce que nous, le droit, on s'inspire des pays occidentaux, mais nous voyons bien là-bas, dès que déjà il y a une violation des procédures, finalement, on rejette toute poursuite. Mais bon, chez nous, en Afrique, toujours, on évacue les problèmes, quoi. On voit la réalité, mais on dit toujours, bon, on peut passer. Bon, même si ce n'est pas grave, on vous a fait ça, mais on va aller dans le fond. Ce n'est pas possible. Il faut que ça change. Merci, M. Je vous informe que la Constitution guinéenne, en son article 9, dit clairement que toute personne interpellée a droit à l'assistance d'un avocat dès son interpellation. Elle dit bien dès son interpellation. vous savez, maître, dès qu'on parle, certains vont se fâcher. Mais ces officiers-là, est-ce qu'ils connaissent même la Constitution ? On suppose. Non, je vous dis, remarquez, lorsque j'étais présenté à la gendarmerie, on m'a fouillé, je tenais mon chapelet, mais ce chapelet a été confisqué. Et, mon chapelet, j'ai toujours insisté pour me rendre mon chapelet. Même lorsque le commandant Gabriel est venu ici, j'ai dit, mais mon commandant, rendez-moi mon chapelet. Comment on appelle cet officier poli-judiciaire ? Je lui ai dit, mais c'est mon droit constitutionnel d'avoir un chapelet, d'avoir une religion. C'est mon droit le plus absolu. Donc, il a violé mes droits constitutionnels en méritant le chapelet. Et, avant le début de ce procès, comme c'est la gendarmerie ECO1, c'est ECO1 qui a pris mon chapelet, j'ai écrit une lettre au commandant de la gendarmerie pour lui dire que bientôt nous serons aux assises. Je ne souhaite pas poser ce problème aux assises, mais je lui demande le plus simplement qu'il me rende mon chapelet parce que prendre mon chapelet c'est violer mes droits constitutionnels. j'ai écrit, j'ai donné à un agent, je lui ai dit écoute, je te donne 500 francs, tu vas photocopier ma lettre, tu vas déposer la lettre à ton commandant et tu me ramènes la photocopie. Jusqu'aujourd'hui, ce jeune gendarme-là, je ne l'ai plus retrouvé là-bas. Mais c'est ça le problème. Il n'y a aucun gendarme qui vous prend votre chapelet. Mais à la maison centrale, on a une mosquée, on a une église. Mais il doit savoir au moins que j'ai le chapelet. Je ne peux pas me suicider avec un chapelet. C'est mon droit le plus absolu. Bon, ici on minimise mais toute la loi, aucun article de la constitution ne doit être violé. Tant qu'un article est violé, c'est grave. C'est simple comme toi. C'est suffisant, continuez. Par rapport à votre chapelet, ça c'est suffisant maintenant. Oui, monsieur le président, on souhaiterait quand même que son chapelet soit restitué dès demain matin. Puisque ça, quand même, ce n'est pas un scellé. Il faudrait que le chapelet soit restitué dès demain matin. Vous demanderez ça au procureur de la République même en dehors d'ici. Que vous interveniez au proche du procureur pour que son chapelet soit déposé dès demain matin. Oui, oui, répondez. Son chapelet, n'est pas un autre chapelet. M. Gallo, oui, en matière d'enquête, tout objet qu'on prend sur la personne qui est arrêtée, qui est poursuivie est placé sous scellé. Le chapelet, comme tous les autres objets qui ont été pris sur M. Wan, a été placé sous scellé. Le moment venu, son chapelet lui sera rendu. Mais si M. Wan, si M. Wan permet, moi je lui dis, la leçon qu'il donne là, il n'y a qu'à la donner aussi à ses défenseurs qui, de l'autre côté là-bas, n'ont pas arrêté chaque fois qu'ils ont pris la parole de me faire des pics par rapport au fait que je lis la Bible. En quoi cela regarde la défense ? Si moi je lis la Bible, en quoi cela regarde la défense ? Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, M. le procureur, la question n'est pas là. Je vous ai donné la parole. Oui, je vous ai donné la parole. On parle du chapelet. Il ne faut pas aller dans ce sens. Je vous laisse tellement de temps à M. Wan. Laissez-moi finir. En quoi on doit me lancer des pics parce que je lis la Bible ? Moi je dis simplement, ici, moi, en mon croyant, vous êtes musulman. Oui. Je vous respecte en tant que tel. Tout à fait. Et pendant tout ce débat, je ne parlerai pas de votre religion. Que de l'autre côté, on respecte cela. Voilà. Monsieur le Président, comme il l'a dit, tout ça, ça fait partie de notre droit constitutionnel. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. Nous sommes libres d'avoir une religion. Et là, pour relever, ce n'est pas normal, effectivement, qu'on puisse, on ne doit pas poursuivre aucun Guinée à cause de ses opinions religieuses. Voilà. Je ne parle pas de mon cas, je parle pour le procureur. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes poursuivi parce que vous êtes musulman ? Non, mais je vous dis, le procureur a dit, il faut que je répète aussi à mes avocats qu'il ne doit pas lui lancer des pics lorsqu'il lit sa doule. Là, ce n'est pas normal qu'on lui lance des pics à cause de ça. Monsieur le Président, je continue. Voilà, poser une question qui ne soit pas relative à cette affaire de chapelet. Monsieur le Président, je fais remarquer tout simplement que parmi les scellés qui nous ont été présentés ici, puisque c'est publiquement, nulle part, on n'a retrouvé le chapelet de M. Wan. Donc, si le procureur dit que le chapelet a été placé sous scellé, franchement, c'est autre chose, Monsieur le Président. Ensuite, la défense n'a jamais parlé de la religion du procureur ici. A ce que je sache, on n'a jamais parlé de la religion du procureur. Moi, il n'avait pas fait. Et je n'ai pas entendu. Mais M. Traoré, même ce matin, il l'a fait. Arrêtez ça, maintenant. C'est pas le sens du débat. Même ce matin, il l'a fait, maintenant. Arrêtez, arrêtez ça. D'accord. Je passe. M. Wan. Oui, maître. Étant au restaurant chinois, est-ce que vous avez pu identifier les personnes qui étaient présentes comme clients? Oui, je l'ai dit hier, j'avais vu le conseil en communication. Toutes les personnes qui étaient présentes, n'est-ce pas toutes les personnes. il y a eu le conseil en communication de M. le président de la République, M. Rachid Ngaï, avec M. Yamoussa Sidibé et une autre jeune femme. Ils étaient nos voisins au restaurant ce jour-là. Ce sont ces trois personnes seulement qui étaient au restaurant ? Non, pas les trois personnes seulement. Il y a un peu de clients. Mais ce sont les personnes que j'ai identifiées. C'est pour dire, au fond, on ne peut pas déjà, ne serait-ce que quand on voit des gens aussi proches de la présidence, pour vous dire qu'on va parler de... Est-ce que vous saviez qu'il y avait également des agents indicateurs dans ce restaurant ? Non, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas le savoir ? Je ne peux pas le savoir. Parce que vous ne le connaissez pas ? Tout à fait. Voilà. Savez-vous que leur mission consistait tout simplement à créer un contact avec Mme Fatoubadia, qu'ils avaient pris comme leur principale cible ce jour-là ? Oui, bon, à l'analyse maintenant de ce qui s'est passé, c'est à cette conclusion que, en fait, je conclue, quoi, qu'effectivement, Ibrahima, Idiatou a tout fait pour que je sois présenté, en fait, à Mme Fatoubadia afin qu'on m'incrimine dans ce dossier. Est-ce que vous savez que vous étiez importants pour eux en tant qu'hommes politiques ? Bon, c'est peut-être... Bon, c'est à eux de savoir. Peut-être que c'est possible. Je vous rassure que vous étiez importants parce que, dans tout coup d'État, on fait toujours référence aux hommes politiques. Dès qu'il y a un coup d'État, on implique des hommes politiques, des opérateurs économiques, ainsi de suite. Donc, est-ce que vous savez que vous étiez importants pour ces hasards-là ? C'est possible. Utilisez le micro. Il dit c'est possible. D'accord. Vous dites bien que dans ce bar, Mme Fatou Bagar vous a précisé que elle, la politique ne l'intéressait pas et que c'est son business, c'est-à-dire le commerce seulement qui l'intéressait. Oui. Voilà. Donc, vous n'avez jamais parlé des tentatives de renversement du régime présidentiel. Non, je n'ai pas parlé de ça avec Mme Fatou Bagar. Vraiment. Mais voilà. Dieu m'aide à moi. Vous avez dit ici, hier, que les gendarmes, après l'interrogatoire, vous ont menacé de vous livrer aux militaires si vous ne coopérez pas. Est-ce que vous le maintenez ? Bon, je ne peux pas dire que c'est les gendarmes parce qu'ils étaient un civil. Celui qui... C'était où, exactement ? À Écho 1. Est-ce qu'un civil peut aller interroger un suspect dans une brigade de gendarmerie ? Ils m'ont dit, maître, ce que j'ai compris, ça doit être, comme on l'appelle, une commission mixte. Donc, je ne peux pas dire précisément que ce sont des gendarmes ou des militaires. Je ne peux pas préciser, mais, effectivement, à un moment donné, ils ont dit qu'ils se sont mis volontairement en civil pour me rassurer. Voilà. Ils se sont mis volontairement en civil pour me rassurer. Donc, c'était des hommes en uniforme. Oui, tout à fait. Voilà. Mais, ils vous ont dit que si vous ne coopérez pas, ils allaient vous livrer aux militaires. Ils vont me livrer maintenant, oui. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas eu peur ? Ah oui, j'ai eu peur. Donc, vous vous êtes souvenu de ce que vous avez vécu en cas de Kundara et ailleurs ? Oui, tout sauf ça. Tout sauf ça. Donc, c'est pourquoi vous avez accepté de coopérer pour signer le procès verbal ? Tout à fait. Pour ne pas subir le même sort ? Tout à fait, oui. Oui. D'accord. Mais, je vous le précise, comme je l'ai dit, en âme et conscience, à l'instant même où on m'a embarqué pour me conduire je ne sais où, j'avais pris une décision personnelle même s'ils avaient dit que j'étais parti personnellement pour assassiner le président et que j'allais signer. Ça, je n'allais même pas protester ou réagir par rapport à quoi que ce soit. Très franchement. Oui. J'avais pris la résolution que je ne vais pas insister. Elle dit, si tout ce qu'on me demandera, le signer là-bas dans des situations pareilles, je ne vais pas insister. Je vais signer. Sans problème. D'accord. J'ai entendu le procureur dire que Ibrahim Akkadiatou était en mission contre vous. Oui. Est-ce que vous ne comprenez pas par là que Ibrahim Akkadiatou était venu vous dire la langue pour aller raconter des histoires ? Mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais vous savez, bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, maître, maître Nuri Dungoya l'a dit que le président était obligé de renvoyer tous ces gens parce que c'est des menteurs et des délateurs. D'accord. Je suis d'accord avec lui, c'est une bande de menteurs et de délateurs. C'est eux qui sont en train de foutre la merde, de mélanger les gens, de donner de fausses informations au président. Je l'ai dit au président Dabiz, je l'ai dit le problème ce sont ces gens-là. Il ne faut pas, quand on est au service d'un chef de l'État, il faut lui donner des informations fiables, vérifiables, et justes. Parce que si vous ne lui donnez pas des informations vraies, il va prendre des décisions injustes parce que fondées sous le mensonge. Et c'est ça la particularité de ce pays, M. le Président. Les gens aiment mentir, fabriquer des histoires. Je ne serais pas surpris qu'ils montent même un dossier accablant contre Dr Mohamed Ghané, un proche parmi les proches du Président. Ce ne serait pas surprenant. Ils sont capables, s'ils sont au travers de leur chemin, de monter même des dossiers accablants contre Dr Mohamed Ghané. C'est possible. Donc, on doit faire très attention. Il faut faire la restructuration des services de renseignement dans ce pays-là. Il faut changer tout cela. Sinon, nous ne serons pas, nous sommes en danger, M. le Président. C'est compris, oui. D'accord. Est-ce que cela veut dire que vous êtes prêt à être confronté avec M. Ibrahima Hidjad? On a demandé cela depuis l'instruction avec le juge M. Ghaura. D'accord. Bon, vous avez déclaré que dans la nuit du 18 juillet 2011, aux environs de 23 heures, vous auriez reçu M. Ibrahima Hidjadou, agent des services des renseignements généraux à la présidence, dans le restaurant Échangeur, qui vous informait qu'un coup d'État se préparait dans les jours qui suivaient. Oui. Oui. Quelques heures après, l'attaque a eu lieu. Oui. Selon vous, est-ce qu'on n'était pas en train de rechercher des suspects? Il était en train de... En tout cas, bon, tout ce qui me concerne, c'est ça, quoi. Il était en train de rechercher des suspects. Voilà. Donc, vous avez été personnellement indexé comme suspect? Tout à fait, oui. Et vous dites bien qu'il était en compagnie du commissaire Fabrou cette nuit-là. Oui, commissaire Fabrou, oui. Voilà. Donc, un suspect, homme politique, a été trouvé ce jour. Oui. D'accord. Étant donné que les services de sécurité étaient informés à temps de la préparation d'un coup d'État, est-ce qu'il ne fallait pas prendre des dispositions pour en empêcher, selon vous? C'est l'Afrique, quoi. Ce sont les dysfonctionnements de l'État. C'est ça. C'est la boue à baisse, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Rien n'est... M. Il n'a pas en face, il n'a pas un État. Voilà. Ça, il a des problèmes. Lui-même, il l'a avoué, publiquement. C'est simple. Mais le problème, lorsqu'on a affaire à des individus médiocres, la médiocrité, ça ne peut nous conduire qu'à des problèmes comme ça. Parce que les médiocres, ils ne pourront que mentir. Il faut qu'on forme les gens. Il faut former les gens. Il faut avoir une administration tout à fait valable, compétente, qui fonctionne correctement. Tant qu'on ne le fait pas, ça ne marchera pas. M. le Président, prenez un petit pays comme la Suisse, avec 8 millions d'habitants. Ils n'ont ni pétrole, ni bauxite. Ils ont un PIB en 2011 de 660 milliards de dollars. Et face au Nigeria, avec ses 160 millions d'habitants, 2,5 millions de barils de pétrole par jour. Ils n'ont que 244 milliards. Vous prenez un pays comme le Brésil, qui a 195 millions d'habitants. Ils ont un PIB qui dépasse de loin pour l'ensemble de l'Afrique. C'est la formation qui fait cela, M. le Président. C'est très important. Rien de doute. D'accord. La formation... C'est la formation des hommes. La formation des hommes, c'est la base du développement. C'est la base du développement. C'est bon. C'est ça. Oui. Et je précise. Vous pouvez... On continue avec lui sur des questions. D'accord. On continuera après. Oui. Alors, M. Weng, oui. Si des dispositions n'ont pas été prises, l'attaque a eu lieu. Oui. Qui en est responsable ? Peut-être le président, on ne sait pas, il doit avoir... Il a des problèmes en ce moment. Il doit ? Il a des problèmes. s'il est avec des gens qui s'est... Est-ce qu'il peut ? Ce n'est qu'un civil face à des militaires. Mais il est le commandant en chef des forces armées. Mais oui, mais le commandant en chef des forces armées entouré, qui connaît... Vous avez vu depuis que cette affaire-là. Mais le président est dans un bouquin, quelqu'un qui a l'habitude de... qui prend du plaisir à marcher, à visiter les gens. aujourd'hui, mais pour sortir, il faut... il faut des élecos, il faut... tout cela, tout ça. Mais il est pris en otage par l'appareil sécuritaire. Il est en otage par l'appareil sécuritaire. Ce n'est pas ça. Mais ils ont pourri sa... Ils sont en train de pourrir sa présidence. D'accord. Vous dites que Ibrahima Kadiatou a fixé un rendez-vous... Ibrahima Kadiatou a fixé un rendez-vous entre vous et une grande gamme. Oui. Une gamme très influente au restaurant chinois. Oui. Est-ce que réellement c'est une grande gamme que vous avez rencontrée au restaurant chinois ? Non, ce n'est pas une grande gamme que j'ai rencontrée. Non. Non. Est-ce que Ibrahima Kadiatou ne vous a pas menti par là ? C'est un petit menteur. Un petit menteur ? Un gros menteur plutôt. Un gros menteur. Un gros menteur, oui. Voilà. Est-ce que à partir de cette nuit-là vous n'avez pas perdu confiance en Ibrahima Kadiatou ? Mais oui, tout à fait. Et puis ensuite, depuis ce jour, il a disparu. Il a disparu. Son téléphone ne passait plus. Je demande si vous n'avez pas perdu confiance. Mais j'ai perdu confiance en lui. Voilà. Mais j'ai perdu confiance en lui à l'instant. Je lui ai parlé, comment on appelle, je lui ai parlé assez durement d'ailleurs. Est-ce que à partir de cet instant, vous pouviez croire à n'importe quel propos d'Ibrahima Kadiatou ? Non, je ne peux pas croire à n'importe quel propos. Non, pas du tout. Est-ce que Il n'était plus crédible à mes yeux ? Voilà, il n'était plus crédible à vos yeux. Est-ce qu'avec ça, vous pouviez croire sur l'histoire du coup d'état qu'il vous a parlé ? Non, pas du tout. Voilà. Vous ne le croyez plus, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais c'est lui qui vous a invité à venir au restaurant. Oui, c'est ça. À partir de ce moment-là, Monsieur le Président, dès lors que, comme on appelle, il y a eu le couac-là de cette rencontre, j'ai compris qu'il n'était plus... Vous n'aviez plus confiance en lui et il vous invite à venir dans un d'autres restaurants ? Non, au moment où il m'invitait, où il me parlait d'invitations, j'avais confiance en lui. Oui, c'est le restaurant chinois. Quand vous êtes arrivé là, avec ce qui s'est passé, vous n'avez plus confiance en lui ? Tout à fait, oui. Maintenant, quelques jours après, le 18, il vous invite à venir au restaurant... Non, il ne m'a pas invité, il a demandé où je suis. Votre position ? Voilà, ma position, je dis que je suis au restaurant. Voilà. Et il vous a rejoigné ? Il m'a dit qu'il vient, je dis, écoute, depuis... Et puis, je lui ai demandé, depuis ton faux rendez-vous là, depuis ton faux rendez-vous, tu as disparu, même ton téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il est au grand frère, attends-moi, j'arrive, je vais t'expliquer. C'est comme ça que vous l'avez attendu. C'est comme ça que j'ai attendu, oui. Quelqu'un pour qui vous avez perdu confiance ? Oui. Est-ce que vous pouvez croire à sa parole ? Non, sa parole ne passait plus. Est-ce que vous pouviez prendre l'histoire du coup d'État, quelque chose de crédible, à tel point de raconter cela à quelqu'un, ou bien de saisir une quelconque autorité ? Non, même... Non, je répéterai... Je ne vais répéter cette information à personne. Voilà. Personne. Parce que, pour vous, Ibrahim Aïdjato est un menteur. C'est un menteur. Alors, si vous divulguez une information qu'un menteur vous a donnée, est-ce que vous ne risquez pas de devenir ridicule ? Vous savez, peut-être, ceux qui ont assumé des responsabilités politiques, j'ai assumé des responsabilités politiques, eux, ils le savent. Mais nous recevons des centaines et des centaines de personnes. Chacun vient... On vient vous raconter toutes sortes d'histoires, M. le Président. Toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires. Maintenant, c'est à vous de serrer tout ça, toutes ces informations. Mais quand vous prenez dans les mêmes structures, les structures de votre propre parti, mais il faut suivre tout cela. Les gens vont vous raconter plein de choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi, bon, finalement, nous, on est très prudents par rapport à... C'est bon. Oui. C'est bon. Est-ce que vous vous souvenez d'une rumeur qui faisait allusion à la mort du feu général de l'Ansona Conte à un moment donné ? Oui, oui. Je me souviens très bien. Est-ce que vous savez qu'il a fallu qu'il parle sur les ondes pour que les gens sachent que cette rumeur était fausse ? Oui, tout à fait, oui. Alors, ça veut dire qu'on est capable de tout ici ? Oui. On est capable de tout. Est-ce que vous vous souvenez que la partie civile a déclaré ici haut et fort que le service des renseignements généraux à la présidence a été supprimé par décret présidentiel parce que tout simplement ils se sont rendus compte que c'est un service de menteur ? Mais oui, je l'ai répété tout à l'heure pour... Vous vous souvenez ? Pour conforter la... D'ailleurs, vous l'avez rappelé ici. Oui. Alors, est-ce qu'un homme politique comme vous peut divulguer une information qui lui a été donnée par un agent de service des menteurs ? Mais non. Mais je sais, je vous dis, nous sommes habitués à cela. Je vais vous raconter... Bon, je ne veux pas être... Non, je veux que vous soyez... Attendez, je veux qu'on parte dans la logique... Voilà, suivez-le, il va vous poser des questions... Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, s'il y a abstention délictueuse dans cette affaire, est-ce que ce ne sont pas Ibrahima Higiatou, Baric et le commissaire Fabron qui sont coupables d'abstention délictueuse ? Oui. Puisque ce sont eux qui vous ont donné l'information. Oui, tout à fait, oui. Ils sont l'un est commissaire de police. L'autre est du service des renseignements généraux. Ils vous ont donné cette information à 23 heures. Oui, oui. L'attaque a eu lieu à 2 heures du matin. Oui. Qui devrait donner l'information ? C'est eux. C'est son thème ? Oui. Alors, s'il y a une abstention délictueuse, qui est responsable ? C'est eux. Alors ? C'est son thème. C'est non vous. Oui. Le commissaire Fabrou qui était en compagnie d'Ibrahima Hidjatou Bari. Oui. Dans la nuit du 18 au 19 juillet. Oui. Au restaurant Les Chanser. Oui. Où Ibrahima Hidjatou vous a révélé l'information qu'un coup d'état s'est préparé. Oui. Est-ce que ce commissaire mérite de présider la commission d'enquête ? Ah, c'est lui qui préside la... Mais c'est lui ! C'est lui, vous ne savez pas ? Non. C'est ce qui a été dit ici par tous les autres. C'est lui qui préside la commission d'enquête. Regardez-moi. Regardez la cour. Oui. Oui. Est-ce que ce dernier devait travailler dans la commission d'enquête ? Maître, Maître, Yalot ? Oui, Monsieur le Président. Maître, Yalot ? Oui, Monsieur le Président. Voilà. Lui ne peut pas répondre à cette question. Ah. Et passez la question et la question suivante. Voilà, Mesdames et Messieurs, comment on se quitte au compte de cette émission GIDE, le fait un judiciaire qui alimente la chronique. Comme je vous l'ai dit, Mesdames et Messieurs, était à la barre ce mercredi le commandant Aboubakar Sidiqi Kamara, il est ancien aide de camp du général Sekou Bakonate pendant la transition. Comme pour dire que l'audition des partis au cas par cas est terminée. Les portes sont grandement ouvertes vers les confrontations, en tout cas les partis cités par la défense, par la partie civile, l'État guinéen, le professeur Alpha Kondé, mais aussi les endroits des deux officiers qui ont trouvé la mort au domicile du président de la République. Les témoins vont comparaître sûrement la semaine prochaine et vont être confrontés avec les accusés comme le commandant Aobé comme pour dire, Mesdames et Messieurs, que la cour d'assises de Conakry va entamer une phase particulièrement décisive de ce procès. Mesdames et Messieurs, c'était l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de cette émission GIDE de Justice Information Droits. Vous avez suivi l'audition d'un politicien, il s'agit de M. Wan. GIDE vous a été proposé par Abdoulaye Dibril Diallo. Merci d'avoir été avec nous sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. GIDE.